Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter la radiographie de thorax de A à Z donc c'est une vidéo dédiée pour tous les étudiants en métier mais également les médecins ou le personnel paramédical qui ont envie un petit peu de découvrir et d'apprendre les fondamentaux en radiographie de thorax donc ça va se présenter sous forme de diaporama que je vais vous montrer tout de suite sur l'écran mais également je vais vous montrer les différentes ressources que vous allez pouvoir utiliser pour progresser en radiographie de thorax que ce soit en anatomie mais également dans les différentes approches et sémulogies à connaître donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet donc moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie à l'heure où je fais cette vidéo et voilà, interne de radiologie et donc j'aimerais vous présenter ça tout de suite donc on va commencer dans le vif du sujet et tout d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que pour réaliser une radiographie de thorax pour pouvoir interpréter une radiographie de thorax on ne peut pas se permettre d'interpréter une radiographie de thorax de mauvaise qualité il faut pouvoir faire une bonne radiographie de thorax donc ça c'est très important et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a entre guillemets deux grands modes de réalisation il va y avoir la radiographie du patient qui est externe donc un patient qui vient pour faire une radiographie dans un cabinet ou bien à l'hôpital mais qui n'est pas foncièrement en lit ou quoi donc lui il va pouvoir venir sur ses propres jambes debout et faire un cliché de bonne qualité donc ce qu'on appelle en incidence postéro-antérieure c'est à dire qu'il va y avoir les rayons X qui vont être envoyés via l'émetteur donc là il faut s'imaginer que la cabine à rayons X elle est derrière le patient et lui le patient va tenir dans ses mains la cassette en fait qui va venir récupérer, qui va venir imprimer en fait la photo après que les rayons X soient passés à travers le patient donc on voit vraiment que les rayons partent d'abord donc vous voyez les rayons ils sont ici ils vont traverser le patient au niveau à partir du dos et ils vont arriver au niveau de la cassette qui est ici et qui va venir imprimer et ensuite une fois qu'elle a imprimé on va avoir la photo donc ça c'est bien une incidence postéro-antérieure c'est important à bien retenir donc ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart du temps on va essayer de la réaliser debout bien sûr parce qu'on va avoir une bonne visibilité de toutes les structures une radiographie réalisée allongée ou assise et de bien mauvaise qualité donc voilà et c'est important de faire une radiographie en inspiration profonde c'est à dire que le patient va devoir inspirer et bloquer la respiration pour vraiment gonfler la cage thoracique en air et pour pouvoir vraiment déplisser le plus possible les poumons et les différentes parois et donc ça c'est important et donc en apnée c'est pour ça que le patient il va inspirer et bloquer la respiration on prend la photo et il va pouvoir respirer donc ça c'est important que ce soit en technique parce que si le patient a une mauvaise apnée si au moment où on fait la radio il ressouffle son air ça va faire une radio de mauvaise qualité donc ça c'est important et notamment nous on le voit surtout à l'hôpital avec des patients hospitalisés qui font la radiographie ou bien on le verra plus tard les scanners en expiration et donc les poumons on peut avoir des troubles ventilatoires on peut avoir des anomalies qu'on va décrire en fait mais qui ne sont simplement dues que au fait que le cliché soit réalisé en expiration donc inspiration profonde et apnée c'est important voilà et ensuite donc en radiographie on fait la plupart du temps des clichés plutôt de face d'accord on peut faire quelques clichés de profil rarement en première intention la plupart du temps ça va vraiment être de face d'accord hop de face comme ceci on est vraiment de face en incidence postéro-antérieure et le cliché de profil il peut permettre parfois d'écrire des localisations un petit peu plus précises quand on a du mal mais on verra qu'il y a le signe de la silhouette qui va nous aider voilà et une des seules indications du cliché en expiration on verra la sémiologie après c'est de rechercher ce qu'on appelle un trapage d'air dans les contextes de corps étrangers donc quand on a des corps étrangers on verra comment ça fonctionne mais ça va nous permettre de localiser l'endroit où le corps étranger est donc par exemple chez un enfant qui a avalé une cacahuète qui a avalé un lego ou bien chez une personne âgée pareil qui a fait une fausse route on peut voir s'il y a un corps étranger grâce à la radiographie en expiration on verra ça juste après voilà donc ça c'est pour la réalisation de la radiographie de thorax juste en petite introduction avant de continuer vous avez deux sites qui sont vraiment intéressants pour progresser en radiographie de thorax vous avez Radiopédia donc je vous encourage à vraiment utiliser ce site c'est un très bon site donc c'est comme Wikipédia mais c'est pour tout ce qui est radio donc vous allez avoir accès à énormément de pathologies donc imaginons on verra après les différentes pathologies mais si vous voulez par exemple une pneumopathie franche-laubert aiguë d'accord franche-laubert aiguë et vous marquez hop et après vous marquez Radiopédia donc vraiment comme une radio et puis après Pédia vous lancez donc ça moi c'est des recherches Google vous voyez vous pouvez c'est un site en anglais mais vous pouvez faire une recherche en français ça marche très bien et après lui il va faire la traduction automatique donc là voilà je suis ici et je vais cliquer sur le premier lien et en fait on va avoir donc ici c'est en anglais mais si vous voulez vous pouvez faire des clics droit à traduction en français d'accord donc on va traduire donc là vous avez le site sur lequel vous avez un résumé de la pathologie avec l'épidémiologie la présentation clinique la physiopathologie et ensuite les caractéristiques en radio et en scanner et donc ça c'est assez intéressant parce que ça vous permet de 1 de trouver très facilement des pathologies donc que ce soit c'est pas que la radio c'est vraiment toutes les pathologies en radiographie donc scanner IRM donc vous pouvez marquer tout et n'importe quoi d'accord et donc c'est un site qui est destiné aux professionnels de santé donc c'est un bon site c'est pas un site sur lequel on met des images un petit peu voilà donc c'est un bon site et je vous encourage vraiment à les voir et donc vous voyez vous êtes ici vous cliquez par exemple et vous allez avoir accès à la radiographie vous allez pouvoir la voir et donc ça c'est plutôt intéressant ça vous permet de voir ici on voit bien l'opacité on verra juste après la similogie mais on voit bien que ici il y a une pneumopathie franche-cobé-raigu tac voilà et si vous avez envie de la voir en grand vous pouvez cliquer et vous voyez vous l'avez en grand hop vous la mettez en grand comme ça tac vous voyez la radiographie donc ça vous permet déjà de voir des images et vous allez dans le petit donc les résultats et il y a écrit ici ce qu'on voit donc consolidation donc ça ça veut plutôt dire condensation du lobe moyen droit donc ici on a bien une condensation du lobe moyen et donc voilà vous allez pouvoir facilement voir pas mal d'imagerie donc voilà vous voyez on a un scanner aussi tac on se met là on le met en grand hop on le met comme ceci et donc on va pouvoir voir ici le scout ce qu'on a fait en radio enfin scanner on a le scout où on voit bien la condensation ici et puis après on peut avoir l'accès au scanner on peut même défiler les images vous voyez donc c'est vraiment assez intéressant ça vous permet d'avoir accès aux images et la petite astuce que pas grand monde ne connaît entre guillemets c'est que vous pouvez marquer radiographie thorax normale radiopédia vous pouvez le marquer et en fait vous allez tomber tac alors bon là c'est un scanner mais vous avez radio également donc là c'est scanner par exemple et vous voyez en fait vous avez des patients normaux et vous allez pouvoir défiler des images donc là c'est une vidéo sur la radiographie thorax mais comprenez que sur ce site vous avez accès à plein d'imageries et vous allez pouvoir vous entraîner à chercher les structures parce que tout le monde n'a pas toujours accès au logiciel de radio qu'on a nous en imagerie en radiologie et donc tout le monde n'a pas accès et donc là vous voyez vous pouvez vous mettre le scanner en phase en temps médiastinal enfin pas en temps en fenêtre médiastinal en fenêtre par en chimateuse vous avez accès à tout donc vous pouvez vraiment vous entraîner à regarder donc là on a mis ça on peut mettre aussi la radiographie et voilà donc là c'est une radiographie normale c'est écrit mais ça vous permet un petit peu de voir les différentes structures donc le bouton aortique la veine cap supérieure l'oreillette on verra l'anatomie après mais donc ça c'est assez intéressant et ensuite le deuxième site c'est anatomie donc vous mettez ici hop et donc c'est le site e-anatomie c'est assez connu de e-anatomie de e-maïos d'accord et ensuite dessus vous allez pouvoir avoir accès à hop la radiographie de thorax donc vous pouvez ici tac voilà vous avez accès à la radiographie de thorax et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez également avoir accès à toutes les structures anatomiques vous voyez en transparence on utilisera un petit peu pour le reste de la vidéo pour voir un petit peu justement mais ça c'est plutôt intéressant donc on peut voir en transparence tout ça voilà hop donc ça c'est assez intéressant donc si vous ne vous souvenez pas et en fait ce qui est pas mal en radiographie c'est que c'est beaucoup de lignes de projection en fait il faut s'imaginer en 3D donc ce site là il est aussi intéressant donc e-maïos et c'est e-anatomie voilà donc on retournera dessus après donc ça c'est pour l'introduction sur la radiographie de thorax donc ensuite on a vu que c'était important de faire une radiographie debout d'accord donc vraiment debout en inspiration profonde et en incidence postéro-antérieure ensuite ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des critères de qualité parce que c'est bien de la faire comme ça mais si le patient est complètement tordu malheureusement ça va faire des radiographies qui sont on va mal les interpréter parce que elles vont être de côté et donc ça va pas être bon donc il faut d'abord prendre tout le thorax évidemment vous pouvez pas vous permettre de prendre une radio comme ça parce que s'il manque la moitié ça va pas aller donc il faut bien voir les coupoles diaphragmatiques qui sont ici d'accord ici on aperçoit les coupoles diaphragmatiques qui sont vraiment le diaphragme et qui sont la fin de la cavité thoracique donc vraiment là vous voyez je dessine le poumon qui est comme ça tac et donc ici là on a les coupoles diaphragmatiques on verra que ici ça c'est les cul-de-sac costophréniques d'accord donc c'est vraiment le fond du diaphragme le fond de la cavité pleurale et en dessous ensuite parce que vraiment ça fait une forme comme ceci qui fait que il descend un peu donc ça c'est vraiment le cul-de-sac de la cavité pleurale et vous verrez que vu que le patient est debout on verra après si un épanchement pleural s'il y a de l'eau dans le poumon qu'il y a de l'eau dans la plèvre vu que c'est des clives l'eau elle va descendre et donc elle va se mettre au tout début ici et donc hop ça va faire un petit niveau comme ça et donc en fait c'est important dans une radiographie thorax normale de bien visualiser cette structure comme ceci qui est le cul-de-sac costo-diaphragmatique d'accord le cul-de-sac pleural et donc il faut visualiser vraiment une espèce de petite pointe et quand la pointe elle est hop elle est bouchée comme ceci ça veut dire qu'il y a un petit épanchement pleural donc vous verrez c'est assez important à voir donc il faut voir les coups de paul diaphragmatique il faut voir les cul-de-sac costo-phrénique et ensuite il faut également voir ce qu'on appelle la poche aère gastrique c'est quoi c'est que dans l'estomac il y a un petit peu de liquide mais il y a aussi de l'air bien sûr parce que l'estomac n'est pas totalement rempli de liquide surtout quand on est à jeun donc quand on est debout c'est ça qui est important à comprendre c'est vu que le patient est debout il y a un debout l'air va monter ça c'est l'air et l'eau elle est comme ça elle est en bas elle reste en bas d'accord donc on voit ici qu'on a l'estomac et on voit bien ce qu'on appelle la poche aère gastrique qui se situe ici voilà donc ça c'est bien la poche aère gastrique qui nous signe bien le fait que c'est une radiographie debout voilà donc si vous avez un patient ou des fois vous avez un doute et que vous ne voyez pas du tout la poche aère gastrique ça veut plutôt dire que la radiographie n'a pas été réalisée debout voilà donc ça c'est la première chose bien prendre tout le thorax et ensuite deuxième élément il faut être sûr de bien être de face c'est important donc pour être de face il y a plusieurs astuces la première c'est de bien voir que vous allez avoir une ligne qui va être ici tracée le long des épineuses donc pour être sûr qu'on est bien au niveau du rachis donc là le rachis est bien droit pas de problème et ensuite il va falloir calculer voir que les deux clavicules sont bien à équidistance de cette ligne du rachis et donc voilà si on est comme ça et que là la distance ici et la distance ici est à même distance ça veut dire que le patient est bien droit alors que si vous avez la ligne qui est comme ça et une clavicule qui est comme ça et l'autre qui est là ça veut dire que le patient n'est pas du tout droit et donc ça ça va devenir problématique on le verra juste après donc ça c'est important et deuxième élément il faut être sûr de ce qu'on appelle l'alignement des épineuses thoraciques donc vous avez vos côtes qui sont comme ça en fait et d'accord vos vertèbres pardon vous avez vos vertèbres qui sont comme ça qu'on voit en projection et en fait il faut être sûr qu'au milieu des côtes des vertèbres pardon vous avez les petites épineuses il faut être sûr que les épineuses ici soient bien au centre parce que si vous avez les épineuses qui sont comme ça et puis après hop l'autre elle est un petit peu moins là donc ça veut dire qu'on l'a pris de côté donc il faut bien visualiser les épineuses et c'est ce qu'on va faire hop tout de suite donc je vais essayer hop là de me retourner sur on va marquer radiographie de thorax radiopédia et vous allez voir tac ce que je veux dire donc on retourne dessus je vais vous montrer exactement ce que j'annonce hop donc on se met dessus on voit là et là vous voyez ici tac donc ça c'est notre radiographie où on imagine les vertèbres qui sont comme ça d'accord et là il faut être sûr que les épineuses c'est ça c'est le petit truc et donc on voit qu'elles sont bien au milieu de chaque vertèbre donc ici c'est plus dur parce que là on a le coeur qui vient se superposer donc on voit moins bien mais l'astuce c'est de venir voir ici au niveau du rachis cervical inférieur et du rachis thoracique supérieur ici de bien voir que les épineuses sont bien au centre quand elles sont bien au centre on est sûr que la radiographie est bien centrée et là c'est pareil on a nos côtes nos vertèbres j'ai du mal donc hop voilà nos vertèbres qui sont là et les clavicules qui sont ici hop tac tac elles sont bien équidistance donc on a bien une radiographie qui est droite d'accord ici quand on regarde on voit bien qu'on a les deux cul-de-sac qui sont bons donc on a les cul-de-sac qui sont bien il n'y a pas d'épanchement parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur voilà on voit bien les coupoles diaphragmatiques qui sont ici c'est bon notre radiographie est bien droite de bonne qualité ok voilà hop voilà et ensuite dernière chose il faut qu'elle soit en inspiration profonde donc on avait dit qu'il faut bien que le patient prenne une grande quantité d'air et donc quand on regarde hop il faut qu'il y ait soit 6 arcs costauds antérieurs et ou 9 quarts arcs costauds postérieurs donc les antérieurs c'est ceux qui viennent comme ceci 1 2 3 4 5 6 donc au-dessus des coupoles diaphragmatiques ou bien 9 postérieurs d'accord donc 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 voilà donc juste je vous remonte radiographie de thorax radiopédia je vais copier le lien parce que sinon on ne va pas faire 50 aller-retour dessus tac ce sera plus simple si je prends ça hop voilà je vais copier ça tac et je vous montre donc là vous voyez si on se met là les antérieurs c'est ceux là donc 1 2 3 4 5 6 7 donc là des antérieurs on en a plus que 6 au-dessus des coupoles diaphragmatiques donc ça veut dire qu'on est bon et après des postérieurs ils sont ici donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà donc on en a bien 9 donc on a bien une radiographie qui est de face en bonne inspiration profonde et vous voyez ici hop la poche est ergastrique donc ça ça veut dire que la radiographie était bien faite debout donc on est plutôt content voilà donc ça c'est important c'est les critères de qualité je prends le temps de bien expliquer de bien montrer les structures parce que c'est important de commencer sur de bonnes bases et en fait souvent on va avoir des gens qui vont se jeter tête baissée sur les radiographies qui vont se jeter tête baissée sur l'interprétation mais si on a une radiographie qui est de mauvaise qualité il faut savoir dire on ne peut pas on ne peut pas décrire radiographie de mauvaise qualité à réaliser à refaire donc soit le patient est vraiment en mauvaise santé entre guillemets il ne peut pas se mettre debout et donc à ce moment là si on a des doutes on va faire un scanner parce qu'on verra que le scanner c'est beaucoup plus on voit en 3D on peut analyser beaucoup plus facilement et si juste le patient est en bonne santé mais il a mal compris les consignes et bien là à ce moment là il faudra refaire la radiographie parce qu'on risque de décrire des choses qui ne sont pas en fait qui sont construites ou bien qui sont juste le fait qu'elles soient réalisées de mauvaise qualité donc ça c'est très important voilà et donc radiographie de mauvaise qualité c'est quand on a une incidence qui est entéro-postérieure d'accord donc aux urgences souvent ça va nous donner ce qu'on va appeler des pseudo-cardiomégaliers on verra que le coeur au lieu d'être bien fin comme ça hop il va être très gros donc ça c'est pas bon on va avoir un élargissement du médiastin donc on va pouvoir suspecter des ganglions des lymphomes des choses comme ça alors que c'est pas du tout bon voilà donc l'incidence c'est vraiment postéro-antérieur inspiration pas assez profonde pareil on va avoir l'impression qu'il va y avoir des infiltrations des bases parce qu'on a des troubles ventilatoires alors que c'est juste que le patient n'a pas bien inspiré et si elle est prise de côté et bien c'est pareil on va penser que le poumon sont asymétriques qu'il y a un pseudo-élargissement du médiastin on verra que malheureusement c'est pas bon ok voilà donc ça c'est les critères de qualité c'est très important donc ici on a une radiographie bon là pour le coup elle est un petit peu rognée il faudrait qu'elle prenne tout donc là on voit pas bien le cul-de-sac donc là elle est pas de bonne qualité parce qu'il manque la fin d'accord ici celle-ci on a tout ce qu'il faut mais là c'est la même radiographie sauf qu'il y en a une qui a été faite en incidence postéro-antérieure donc elle elle est bonne d'accord on voit qu'elle est bien inspirée qu'il y a bien tous les trucs et celle-ci elle a été faite en incidence antéro-postérieure et malheureusement qu'est-ce que vous voyez vous voyez que normalement le médiastin il est assez fin comme ceci il est là ça c'est le médiastin tac on verra après toute cette sémiologie toute l'anatomie mais le médiastin donc ça c'est les poumons ici pas très compliqué à voir les poumons et au milieu il va y avoir le médiastin avec l'arc aortique les veines caves etc etc mais normalement le médiastin ici il est fin d'accord et là vous voyez que le médiastin il est complètement élargi donc on pourrait se dire on verra que quand on a un médiastin élargi il faut penser à des nomégalies à des lymphomes des choses comme ça et donc là le médiastin est élargi il a l'air gros alors que malheureusement c'est juste le fait que la radiographie était de mauvaise qualité et donc quand on est là imaginons il y a un radiologue qui va interpréter cette radio quand il voit ça ben là il faut être entre guillemets inquiet il faut proposer un scanner pour pouvoir voir si c'est pas des ganglions qu'est-ce qu'il y a dans le médiastin parce que quand le médiastin est élargi ben on verra qu'il y a plein de structures dans le médiastin ça peut être des ganglions ça peut être des anomalies du timus des choses comme ça donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça et à la qualité des radios ok donc voilà donc ça c'était vraiment pour l'introduction ensuite on va voir que en scanner en radio pardon on va voir ce qu'on appelle des opacités des radiodensités donc il y a 4 grandes densités et ça c'est important à comprendre en fait ce qu'il faut savoir c'est que hop on va regarder en radio en fait on va voir le patient et on va voir des rayons X qui vont passer à travers le patient et ensuite en fonction des structures que le rayon va rencontrer il va plus ou moins ce qu'on appelle s'atténuer d'accord donc en gros on a une cassette qui est comme ça qui va tirer des rayons X on a le patient ici qui est entre les deux qui est ici donc là on a notre patient et derrière il y a une cassette donc c'est une espèce de film d'accord qui va enregistrer la projection des rayons qui sont tirés à travers le patient d'accord et donc imaginons ici si je tire si j'ai ma cassette qui tire des rayons X et que j'ai un bloc de béton par exemple et bien les rayons X ne vont pas du tout passer parce que c'est très dense ou peut-être un tout petit peu et donc derrière la cassette elle va enregistrer très peu d'images d'accord donc ce qu'il faut comprendre en fait c'est que plus si les rayons sont atténués c'est ça qui peut paraître un petit peu bizarre mais donc on va avoir notre cassette qui va tirer des rayons X d'accord boum elle tire des rayons X on a notre patient et en fait si il y a beaucoup d'air et bien la cassette elle va rester noire enfin elle va être noire et s'il y a quelque chose qui est dense comme l'os elle va être blanche d'accord donc c'est ça qu'il faut comprendre on a 4 types de densité et entre le blanc donc l'air on va refaire donc l'air qui est ici l'air il est vraiment noir d'accord hop il est noir il est comme ceci donc c'est ce qu'on appelle une hyperclarté une radioclarté d'accord donc c'est vraiment noir d'accord c'est l'air et vous verrez que dans la radiographie qu'est-ce qui est noir aussi c'est l'air autour du patient et dans le poumon aussi il y a beaucoup d'air donc c'est plutôt noir d'accord et après ce qu'il y a à l'autre extrémité c'est le blanc donc c'est l'os ici ou bien surtout l'os d'accord donc os et calcification donc ça c'est vraiment l'extrême c'est le blanc c'est le calcium et entre les deux on va avoir des choses qui sont plus ou moins noires ou plus ou moins blanches voilà donc ça c'est pour grossir on dit noir ou blanc mais en radiographie on dit plutôt radioclaire ou radiopaque d'accord donc radioclaire ou radiopaque opacité ou hyperclarté voilà donc ça c'est pour comprendre et en fait on voit bien ça c'est qu'on a mis des tubes dans lesquels on a mis soit il y a de l'air d'accord ici c'est un tube dans lequel il y a de l'air soit il y a de l'huile donc ça c'est le gras d'accord donc c'est tissu avec le gras et les muscles ensuite soit il y a de l'eau d'accord à l'intérieur d'un tube soit il y a vraiment du calcium donc de l'os et on voit bien que lorsque le rayon va passer à l'intérieur ben le film va enregistrer une couleur entre guillemets qui est différente et en radio les couleurs donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des nuances de gris d'accord parce que ça fait entre le noir et jusqu'au blanc hop jusqu'au blanc comme ça au milieu il y a différentes nuances qui sont des nuances qu'on appelle de gris donc c'est pour ça que nous en radio on a des écrans spéciaux qui sont bien qui sont faits pour voir les nuances de gris et il faut s'habituer à voir les nuances de gris et donc l'air lui on a dit qu'il était noir c'est là ensuite on va avoir le gras le gras les muscles donc entre guillemets les parties molles donc tout ce qui est ici par exemple vous voyez que ici ici il y a la peau d'accord avec un petit peu le gras au niveau de la clavicule etc etc vous voyez c'est ici c'est pas aussi noir que l'air qui est ici d'accord mais c'est pas aussi blanc bien sûr que l'os d'accord donc ça c'est le tissu qui est entre les deux donc vraiment il faut voir l'échelle comme ceci tac donc elle va augmenter au fur et à mesure tac tac donc noir un petit peu moins noir le gras ensuite l'eau qui est un peu blanc et on verra que justement quand il y a un épanchement pleural il y a du blanc dans le poumon d'accord et on comprendra on verra aussi après quand on fera la sémiologie qu'une opacité quand on va avoir par exemple une pneumopathie et bien en fait c'est de l'eau du pu qui va être dans les alvéoles donc normalement les alvéoles on verra à quoi ça ressemble elles sont comme ça les alvéoles hop elles sont comme ça les alvéoles et à l'intérieur normalement il y a de l'air qui va rentrer hop et qui va repartir avec l'échange gazeux ici et en fait quand il y a du pu il va y avoir des bactéries au milieu et elles vont se remplir de liquide et donc en fait au lieu de voir la projection avec vraiment les alvéoles qui sont ici pleines d'air hop et bien elles vont être pleines d'eau et donc vous voyez que ça devient blanc voilà donc c'est pour ça et ce qui est intéressant en radiographie en fait c'est que quand on comprend vraiment la sémiologie on comprend pourquoi on a différentes opacités pourquoi on a différentes couleurs entre guillemets nuances de gris et bien on arrive à beaucoup mieux s'en sortir voilà donc de l'eau après de l'eau il peut en avoir dans un épanchement pleural mais il y en a également aussi dans le coeur pourquoi ? parce que le coeur il est rempli de sang donc c'est pour ça que le coeur lui hop il paraît un petit peu blanc parce que c'est le sang qu'il y a à l'intérieur etc etc ok voilà pareil le foie il est rempli de sang donc hop il paraît plutôt blanc et voilà donc là le foie il est bien blanc comme ceci ok voilà donc ça c'est vraiment la terminologie la terminologie pardon des différentes des différents éléments ok donc une fois qu'on a compris ça qu'on a vu qu'il y a une radio de bonne qualité et qu'on a également qu'on a également les différentes opacités on va pouvoir analyser et on verra après avec les différents syndromes on va pouvoir analyser la radiographie thorax étape par étape donc ce qui est intéressant c'est d'avoir une analyse systématique parce qu'on va le voir malheureusement en radiographie on a on va avoir des subtilités et surtout on a un syndrome qui est assez classique c'est le fait de se concentrer sur l'anomalie donc imaginons je sais pas on a un patient qui vient pour une dyspnée donc dyspnée fébrile il faut penser à la pneumopathie imaginons on va avoir une pneumopathie on va se concentrer sur la pneumopathie mais si ça se trouve il y avait autre chose à voir sur la radiographie donc en fait si ça se trouve c'est un patient âgé qui est tombé par terre et qui s'est cassé des côtes et du coup il a fait une pneumopathie d'inhalation parce qu'il est tombé par terre et qu'il a avalé un petit peu de régurgitation et en fait on n'aura pas vu les fractures de côtes donc il faut vraiment ne pas se concentrer uniquement sur la pathologie mais essayer de tout voir et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une analyse qui est systématique et alors peu importe il y en a qui aiment bien avoir de dedans en dehors on verra des fois il y en a qui aiment bien faire comme ça ou bien plutôt hop on part de là et on va de l'intérieur peu importe mais il faut essayer d'avoir une analyse systématique et donc on peut commencer par les zones qu'on n'a pas l'habitude de regarder tissu mou région cervicale on verra ensuite médiastin supérieur on fait une petite boucle les coupoles diaphragmatiques les champs pulmonaires à la fin d'accord c'est important et puis on peut terminer par l'os voilà donc ce qu'il faut c'est avoir une analyse qui est systématique et voilà ensuite donc on fait analyse systématique première étape deuxième étape on va définir les anomalies qu'on va visualiser d'accord on va le voir donc soit syndrome alvéolaire soit syndrome interstitiel soit un syndrome bronchique soit des anomalies médiastinales anomalies osseuses etc et puis après une fois qu'on a analysé étape par étape qu'on a décrit les anomalies élémentaires qu'on voyait dans chaque élément on va regrouper tous nos éléments dans des différents syndromes qui vont pouvoir correspondre à une pathologie en fonction de la pathologie clinique ou de l'examen clinique c'est ça qui est important ok donc voilà ce qu'il faut c'est vraiment avoir cette analyse systématique et vraiment il y a l'étape par étape on analyse on décrit et ensuite on regroupe en syndrome en fonction de tout ça ok voilà donc on va donner un exemple pour juste comprendre on a un patient qui a 72 ans qui va venir aux urgences pour une dyspnée d'apparition rapidement progressive avec toux et expectoration rosée et on dit qu'il est apiérétique donc déjà le fait que le patient soit apiérétique hop pardon le fait que le patient soit apiérétique déjà ça nous oriente moins vers une pneumopathie infectieuse ok si on sait qu'il est 72 ans on sait que le patient peut avoir potentiellement des pathologies cardiaques et on nous dit une dyspnée rapidement progressive et surtout ce qui est important c'est les expectorations rosées donc ceux les étudiants etc ils savent que expectoration rosée il faut surtout penser à ce qu'on appelle à l'œdème aigu pulmonaire donc là bon la radiographie n'est pas magnifique mais on voit que déjà qu'est-ce qui se passe ici on a un tout petit épanchement pleural à droite et un gros épanchement pleural à gauche d'accord avec vraiment hop l'épanchement pleural ici donc là on peut déjà voir épanchement pleural et on voit que il y a un espèce d'infiltration en aile de papillon péri-hilaire bilatérale comme ça alvéolo-interstitiel comme ceci et donc dans ce contexte quand on a épanchement pleural avec syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral confluent au niveau des îles il faut il faut penser à l'œdème aiguille pulmonaire voilà après bon là j'ai fait une analyse rapide mais il faut aussi regarder les os s'il n'y a pas d'anomalie s'il n'y a pas d'anomalie évidente parce que imaginons vous voyez sur les os une lésion ostéolithique et bien là tout de suite ça va changer toute la gamme d'agnostics parce qu'au lieu de penser à un œdème aiguille pulmonaire on va se dire oula c'est peut-être une pathologie cancéreuse il faut chercher un nodule pour voir si ce n'est pas un cancer du poumon voilà donc il faut bien tout regarder parce que des fois une seule anomalie peut remettre en cause tout le diagnostic et nous faire penser à toute une nouvelle pathologie à rechercher voilà donc il faut bien regarder là on voit que la radiographie est pas magnifique parce qu'on voit bien le noir derrière l'air mais on ne voit pas bien sur celui des clavicules donc ça veut dire que ce n'est pas bien exposé voilà bon tout ça pour vous dire que c'est important d'être toujours systématique et de bien tout regarder voilà donc on va commencer donc ce que je vous ai dit c'est que c'est important de commencer par les tissus sous-cutanés les muscles l'os et donc tout le cadre parce que souvent c'est les choses qu'on ne va pas regarder quand on regarde une radiographie de thorax on pense à thorax et les gens vont regarder la plupart du temps et très rapidement tout ce qui est poumon les gens ont l'habitude de regarder le poumon et c'est ce qu'on aime bien regarder sauf que avant de regarder le poumon avant de se jeter sur le poumon s'il vous plaît ici de regarder un petit peu le reste pour éviter d'avoir finalement ce syndrome de trouver une anomalie sur le poumon et en fait de passer à côté d'un élément parce qu'un jour ou l'autre sur 100, 200, 300, 400 radiographies il va y avoir un patient qui va avoir un petit nodule sur le poumon et on va se dire ouais pneumopathie et en fait il y aura aussi un nodule sur l'os et en fait ça va être un cancer et on sera passé à côté du diagnostic parce qu'on n'a pas été systématique donc c'est important d'être systématique et de faire attention parce qu'il peut y avoir des signes accompagnants métastase pulmonaire avec une masse mammaire on verra que pareil masse mammaire emphysema sous-cutanée fracure de côte dans un pneumothorax des choses comme ça donc il faut faire attention que ce soit pour les étudiants parce que ça peut être des pertes de place mais également pour tout médecin pour toute personne qui aime regarder les radiographies c'est important à prendre en considération voilà donc ça vraiment ne pas négliger donc on va décrire justement les principaux syndromes pour que vous ayez un aperçu global de la radiographie thorax donc on va commencer par le syndrome ce qu'on appelle bronchique donc on va voir qu'on va définir les alvéoles les bronches etc le syndrome bronchique c'est très simple c'est une atteinte des bronches donc les bronches elles vont suivre il va y avoir les bronches toujours les bronches et elle va être suivie par les vaisseaux et donc ça ça va être important on va voir donc les bronches elles sont creuses elles sont pleines d'air donc quand on regarde une branche vous allez voir ce qu'on voit c'est uniquement la paroi parce qu'on va voir la paroi qui était comme ça si on la voit arriver de face vers nous ou bien si on la coupe dans le sens comme ça on va la voir comme ceci ok donc on va voir la projection de la bronche sous forme soit comme ceci soit comme cela voilà donc elle peut être anormalement visible la bronche dans trois pathologies soit les parois sont épaissies d'accord donc on va voir que normalement la paroi elle est plutôt fine et des fois la paroi hop elle est là et elle est très épaisse donc paroi épaissie quand elle est inflammatoire donc paroi inflammatoire dans les bronchites notamment soit on va avoir ce qu'on appelle un bronchogramme donc ça on va essayer de comprendre mais en radiographie ce qu'on voit c'est souvent des en fait on voit des nuances c'est à dire que si là dans le blanc mais moi je commence à dessiner en blanc vous ne voyez rien vous êtes d'accord parce que en fait c'est du blanc dans du blanc on voit rien sauf que si c'est du blanc dans du noir on voit mieux donc les bronches elles on va avoir les petites parois qui sont noires comme ceci d'accord sauf que dans le poumon vu que on va le voir juste après dans le poumon hop bon ça c'est en scanner pour vous montrer mais dans le poumon c'est assez noir et les parois bronchiques elles sont un tout petit peu blanches mais c'est pas évident de voir ce qu'on voit c'est le noir d'accord je vous ai dit que c'est la projection de la bronche donc si vous voyez très facilement le noir dans du noir on ne le voit pas sauf que vous allez voir que quand il y a beaucoup de blanc autour on voit beaucoup mieux le noir ressortir dans le blanc donc c'est ça qui est important à comprendre donc 3 cas les parois épaissies quand on a un bronchogramme hop je vais repasser en rouge quand on a un bronchogramme ou bien quand on a une bronche qui est dilatée au lieu d'être comme ça évidemment elle est comme ça on la voit beaucoup mieux voilà donc ça c'est les 3 signes ce qu'on appelle direct donc on va se mettre comme ça et on va voir donc ici alors en radiographie le syndrome bronchique c'est quand même pas évident franchement il faut le dire en scanner on le voit beaucoup mieux et souvent il y a beaucoup de gens sur les radiographies thorax qui vont décrire des syndromes bronchiques la vérité c'est que à part chez un patient tabagique chez des patients BPCO ou chez des patients qui ont des bronchites cliniques c'est difficile de décrire et si on n'a pas vraiment la clinique devant nous on peut facilement dire syndrome bronchique par un petit peu par excès sauf qu'en scanner on voit beaucoup mieux donc là vous voyez que la bronche on l'a coupée ici dans sa longueur et on voit que les parois sont un petit peu épaissies hop on voit les parois qui sont épaissies donc ça c'est une image qu'on appelle en rail parce qu'on la voit le long comme ça donc en rail hop hop et après quand on la coupe de face à nous transversalement on peut voir hop la paroi qui est épaissie donc une image en anneau ok donc là on voit ici hop la bronche qui est comme ça donc là on voit qu'elle est trop épaissie donc image en rail ou en anneau donc ça c'est la première chose c'est l'épaississement de la paroi là elle n'est pas dilatée mais c'est sa paroi qui est trop épaisse ensuite on va voir vous voyez qu'en radio des fois c'est très difficile là on a du mal à s'imaginer est-ce que c'est vraiment des bronches qui sont dilatées alors après avec l'expérience moi je ne l'ai pas particulièrement mais on a des grands professeurs qui sont capables de faire la distinction qui ont beaucoup l'habitude de radiographie nous les internes de radio c'est vrai qu'on n'est pas trop formé à la radio on est plus formé au scanner on est plus performé au scanner mais voilà donc là en fait ce qu'il faut s'imaginer c'est que là au lieu que ce soit des bronches qui fassent comme ça les bronches elles se sont complètement dilatées donc dilatation de bronches et presque sous forme de kyste donc les bronches au lieu d'être comme ça elles ont fait là hop la paroi elle s'efface et elle va en faire comme ça et donc en fait ça c'est une bronche une bronche qui est complètement dilatée si elle se trouve après elle fait comme ça et elle refait comme ça et voilà et donc les bronches se sont complètement dilatées et quand on voit sur la radiographie ça c'est la projection des bronches si elle se trouve là c'est une partie de bronches qui est comme ça qui est complètement dilatée donc ça c'est des dilatations de bronches qui sont kystiques d'accord voilà et dans les bronches quand elles sont tellement dilatées on peut même avoir vous voyez ici là on voit donc la bronche qui est complètement dilatée voilà ça c'est la bronche et en fait ça on va voir vous voyez ça là c'est ce qu'on appelle un niveau liquide air parce que l'air il est là-haut il est au-dessus et en dessous on va avoir du liquide en fait et donc le liquide c'est comme le niveau de la mer le liquide lui il est toujours vraiment droit il est droit comme la mer et donc en fait quand vous voyez sur une radiographie un niveau air liquide air qui est en haut qui remonte toujours parce que la radiographie est debout et ensuite on va avoir le liquide qui est blanc on avait dit que l'eau était assez blanche pas aussi blanche que l'os mais quand même assez blanche et on va avoir un niveau de l'eau dans une bronche d'accord donc le liquide il peut être n'importe où d'accord mais là il est dans la bronche et on le voit surtout ici aussi hop on voit l'air d'accord et on voit le niveau de liquide qui est tac qui est ici ok voilà donc ça c'est pour les dilatations de bronches hop et le deuxième signe quand on a des atteintes bronchiques on peut avoir ce qu'on appelle des signes indirects et ça retenez bien parce que moi j'ai eu du mal et j'ai mis du temps à comprendre le concept d'atélectasie concept d'atélectasie on va le voir un petit peu plus précisément un tout petit peu plus tard mais ce qu'il faut comprendre c'est que une bronche elle va être là et elle va venir aérer une partie de parenchyme un petit peu plus lointaine voilà donc ça c'est la partie de parenchyme qu'elle va aérer donc il y a la bronche et derrière il y a tout du parenchyme qui a de l'air et en fait quand on a quelque chose à l'intérieur de notre bronche donc notre bronche qui est ici le parenchyme qui est plus loin et si il y a quelque chose qui va venir dedans donc soit imaginez une cacahuète ou bien imaginons vous avez une tumeur qui va venir pousser qui va venir hop collaber la paroi et bien en fait au début ça va avoir du mal à enlever l'air du coup ça va être hyper insufflé et puis après ça va finir par le poumon quand il a plus d'air il va finir par se tasser et se recroque lié sur lui-même et donc c'est ça la pélectasie c'est l'air ne peut plus ventiler un segment pulmonaire en aval de la sténose entraînant son collapsus et donc au lieu d'avoir une bronche et puis après en aval on avait un beau bout de poumon et bien le bout de poumon lui hop il va venir se collaber et donc vous allez avoir un poumon qui est complètement ratatiné sur lui-même c'est comme si vous aviez une éponge qui est complètement déshydratée au lieu d'être bien gorgée bien belle et bien elle est complètement ratatinée sur elle-même et donc voilà donc ça c'est le concept d'atélectasie donc lui le poumon il n'a pas besoin d'eau mais il a besoin d'air donc c'est comme une éponge qui est enlevée de son eau pardon voilà et ensuite deuxième chose quand c'est plutôt on appelle ça un piégeage et on va voir après la sémiologie justement des corps étrangers un piégeage c'est quand vous avez hop une bronche d'accord et en fait vous avez un processus qui fait qu'il va boucher la bronche mais pas totalement et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on va inspirer la bronche va venir se dilater c'est ce qui fait qu'on va inspirer rentrer de l'air donc quand l'air arrive la bronche au lieu d'être comme ça imaginons ça c'est l'état de base elle va venir se dilater pour pouvoir faire rentrer l'air évidemment donc ça c'est à l'inspiration inspiration la bronche elle est comme ça et elle va venir hop se dilater et en fait à l'expiration il faut imaginer ça comme un soufflé c'est à dire que quand vous êtes un soufflé vous êtes là et hop vous essayez de chasser l'air et donc la bronche elle est normale inspiration elle va venir se grandir et expiration d'un seul coup hop elle va venir toute petite pour venir chasser l'air et qu'est-ce qui se passe imaginons à l'état de base elle est comme alors on va refaire état de base la bronche elle est comme ça et vous avez un petit truc dedans comme ça ok une cacahuète imaginons vous êtes comme ça donc là l'air il passe à l'inspiration elle devient plus grande donc hop le caillou lui il est toujours la même taille et donc l'air lui il arrive à passer au milieu il passe par là il passe par là et après à l'expiration qu'est-ce qui se passe le caillou lui il est toujours de la même taille sauf que la bronche elle vu qu'elle s'est rapide ici elle est comme ceci elle reste comme ça et donc là à l'expiration le bouchon il bouge totalement et donc qu'est-ce qui se passe l'air il peut rentrer il arrive à rentrer parce qu'à l'inspiration la bronche se grandit et à l'expiration hop il essaie de sortir mais l'air n'arrive pas et donc c'est ce qu'on appelle un piégeage c'est-à-dire que l'air est piégé dans le poumon et on verra que justement lorsqu'on veut visualiser un corps étranger et qu'on recherche à quel endroit il est quand on va expirer on va le voir le poumon il est plus distendu le poumon qui est dans lequel il y a le bouchon il est plus distendu que le reste du poumon parce que à l'expiration le poumon normalement il va chasser l'air il va se ratatiner et là il n'arrive pas à chasser son air et du coup il reste il n'arrive pas à sortir l'air voilà donc ça c'est le syndrome bronchique on va voir juste après justement donc là qu'est-ce qui se passe vous avez une radiographie d'un enfant donc c'est pour ça que c'est souvent les corps étrangers chez l'enfant inspiration cliché en inspiration donc là on voit rien de particulier c'est normal on ne voit rien c'est un enfant donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un thymus donc c'est normal que le médiacin soit un tout petit peu élargi mais les deux poumons sont parfaitement normaux et ensuite le patient on va demander à l'enfant de souffler son air il va souffler et là qu'est-ce qui se passe normalement quand on souffle c'est normal que le poumon devienne plus petit parce qu'il est plus bien inspiré en air et donc qu'est-ce qui se passe ici vous voyez bien que le poumon gauche il est bien plus petit qu'avant il fait cette taille là alors qu'avant il faisait toute cette taille là donc là vous voyez bien qu'il est plus petit ici donc c'est bon ça il s'est bien expiré mais ici à cet endroit là à droite qu'est-ce qui se passe le poumon n'arrive pas à chasser l'air tout simplement parce qu'il y a un petit bouchon là le bouchon il est ici à l'inspiration les branches sont grandes donc l'air il va rentrer hop mais à l'expiration qu'est-ce qui se passe la branche va venir devenir plus petite le bouchon bouge complètement et donc le poumon n'arrive pas en expiration à enlever son air et donc quand on recherche un corps étranger et qu'on fait une radiographie en expiration le corps étranger est du côté où le poumon reste dilaté et donc voilà le poumon reste insufflé ici donc ça veut dire que le corps étranger est là contrairement à ce côté là qui a bien réussi à chasser son air tout simplement voilà et deuxième chose ici donc là vous voyez que vous avez un poumon qui est totalement blanc donc là on pourrait se dire bon ben il y a du liquide dedans sauf que en fait c'est pas du liquide c'est le poumon qui au lieu d'être un petit peu noir pourquoi il est noir le poumon de base parce que dedans les alvéoles elles sont remplies d'air donc là vous avez vos alvéoles qui sont comme ça hop vous avez vos alvéoles qui sont remplies d'air donc ça donne du noir et là le poumon je vous ai expliqué que quand il y a un bouchon dans le poumon au début il va devenir hyper insufflé et ensuite il va venir se ratatiner sur lui-même et donc qu'est-ce qui se passe il se ratatine il n'y a plus du tout d'air à l'intérieur et du coup il devient totalement blanc voilà et vu qu'on a dit que c'était comme une éponge qui va venir rétracter et se ratatiner sur lui-même il va attirer les structures en fait comme si c'était comme ça donc il va venir attirer les choses autour de lui et on verra quand on va voir le syndrome atélectasique il va venir attirer et donc là la trachée normalement qui est plutôt droite comme ça elle va venir hop vous voyez hop là elle est attirée comme ceci et donc ça c'est pour ça qu'on a une atélectasie de l'aubère supérieure pareil normalement ici la scissure elle est censée être plutôt droite comme ceci et là le fait que la scissure soit un tout petit peu bombante vers là ça veut dire que la scissure a été attirée vers le centre ici le centre de l'atélectasie voilà donc ça c'est vraiment l'atélectasie pulmonaire ok voilà donc ça c'était syndrome branchique puisqu'on a vu un petit peu d'atélectasie ensuite deuxième élément c'est ce qu'on appelle le syndrome alvéolaire donc ça c'est important c'est quoi c'est le fait que normalement dans les alvéoles il va y avoir de l'air de l'air tout simplement et en fait l'air qui est dans les alvéoles il va être remplacé par quelque chose donc la plupart du temps ça va être du liquide mais donc dans les OAP ça peut être du transsuda dans les pneumonies c'est ce qu'on appelle c'est du pu en fait d'accord c'est du pu et de l'eau et voilà donc en fait quand dans les alvéoles ici vous avez votre poumon avec les bronches et puis après au bout il y a les alvéoles qui sont comme ça donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que le poumon c'est comme ça partout vous êtes là et vous avez plein de choses et donc si ça c'est rempli d'air bon mais très bien c'est noir sauf que quand dedans elles se sont remplies d'eau parce qu'il y a des petites bactéries qui sont mises dedans et il y a des macrophages qui sont venus combattre et que hop d'un seul coup l'alvéole s'est remplie d'eau mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde hop vous avez les alvéoles ici ça c'est que des alvéoles qui sont remplies d'eau ok voilà il y a de l'eau partout là tac dans les alvéoles et voilà donc c'est ce qui donne cet aspect de pneumopathie de syndrome alvéolaire deux les éléments qui sont importants à comprendre alors vous voyez que normalement on dit que les flous les bords sont flous et dégradés et miettés sauf quand c'est au contact d'une cissure donc ça c'est important à comprendre ça ne va pas dépasser la cissure ça va s'arrêter la cissure d'accord donc ici c'est très 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 blanc donc là il y en a quasiment tout le lobe inférieur qui est complètement pris par de l'eau d'accord et en fait le lobe il est complètement pris par de l'eau et du coup en fait à cet endroit là il va y avoir la cissure qui va séparer tac qui va séparer le poumon le lobe qui est plein d'eau et le lobe qui est normal donc là ici ce lobe est normal et celui là il est plein d'eau d'accord voilà sauf qu'on dit que normalement le bord les bords de la pneumopathie ils sont flous et dégradés tout simplement parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ici au coeur de l'infection vous avez les alvéoles qui sont comme ça donc en gros ça c'est au coeur de l'infection donc ça c'est nos alvéoles au coeur de l'infection les alvéoles sont remplies d'eau sont complètement remplies d'eau de pues par exemple ça c'est au coeur de l'infection et quand on est ici donc là c'est pas le cas parce que tout le lobe est pris par de l'eau mais imaginons on est un tout petit peu plus loin on est par là et bien les alvéoles à cet endroit là au lieu d'être complètement remplies d'eau elles sont remplies à trois quarts et plus on s'éloigne moins elles sont remplies et donc en fait c'est pour ça qu'on a des niveaux entre le coeur de l'infection qui est plein d'eau et on s'éloigne un peu c'est à trois quarts puis après c'est à la moitié et donc c'est ce qui fait que les bords on appelle flous et émiettés donc si je mets pneumopathie radiopédia je vais vous montrer hop et on voit mieux justement en scanner pour comprendre cet effet là on voit mieux en scanner et c'est ce que je vous ai mis ici tac voilà on va se mettre là des fois c'est bien de faire des pistes et des retours sur le scanner pour voir en fait vous voyez que ici là au coeur de l'infection on est là au milieu on est au coeur de l'infection les alvéoles sont complètement remplies d'eau au coeur de l'infection par contre quand on va commencer à s'éloigner vous voyez ici là les bords ils sont un peu émiettés parce qu'au bord elles sont pas complètement remplies elles sont à moitié voire à un demi remplies et donc le fait que à cet endroit là ce soit moins rempli et bien du coup ça donne un aspect un tout petit peu moins blanc et donc c'est pas noir comme ça c'est mi blanc mi noir alors que là c'est complètement rempli là toujours rempli 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 et là au bord de l'infection c'est un petit peu moins rempli donc ça c'est le liseré et là après hop ça devient normal ok et donc là le fait que je vous montrais qu'au bord de la cissure vous voyez que ici les bords sont émiettés et flous et ici le bord est net au contact de la cissure donc là c'est vraiment l'aspect de pneumopathie très très classique avec le vous voyez que là c'est très net et là les bords sont flous voilà donc ça c'est vraiment le syndrome alvéolaire classique on a dit que c'était une densité hydrique pourquoi ? bien sûr parce que c'est de l'eau qui est à l'intérieur des alvéoles et on dit que c'est confluent parce que ça va confluer au sein d'un seul d'un seul lobe parce qu'on dit que entre guillemets dans la pneumopathie franche lobe est aigu on va avoir une bactérie qui va être au milieu d'un lobe elle ne se met pas partout elle est dans un seul et donc être systématisé donc confluent en gros ça confluent au centre au coeur de l'infection qui est ici et systématisé à un lobe donc on a un seul lobe qui est atteint un seul lobe et ça confluent à partir du centre et puis après ça va devenir de moins en moins condensé plus on s'écarte voilà et dernier élément c'est ce qu'on appelle le bronchogramme aérien et là on le voit parfaitement sur cette radiographie vous voyez ici là les bronches on n'arrive pas vraiment à les voir on sait qu'il y en a on les devine mais on ne les voit pas vraiment c'est normal parce que c'est du noir et je vous ai dit que les bronches c'était de l'air dedans donc l'air il est noir air est égal à noir hop et donc là vous êtes ici et vous regardez là je vais essayer de dessiner du noir là je dessine du noir est-ce que vous voyez bien le noir que je dessine ? non vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans du noir donc c'est normal qu'on ne le voit pas et ce qui est marrant c'est que là regardez je fais du noir et quand je suis dans du noir on a l'impression que c'est gris alors que c'est noir c'est vraiment un effet d'optique c'est très marrant bref donc là je dessine du noir dans du noir vous ne le voyez pas par contre maintenant je vais dessiner du noir dans du blanc et bien vous le voyez beaucoup mieux donc c'est ça et quand on met pneumopathie radiopédia hop exactement ce que je vous ai montré à l'instant on va se mettre ici et je vais vous montrer tac donc hop c'est toujours pareil en scanner on voit la même chose qu'en radio mais c'est juste qu'on voit mieux ici les bronches vous voyez que c'est ça les bronches les bronches c'est ce petit truc noir donc là vu que c'est de l'air c'est du noir dans du noir on ne le voit pas très très bien par contre ici dans le blanc qui est complètement blanc et bien en fait vous voyez beaucoup mieux les bronches sauf que les bronches sont plus visibles mais elles ne sont pas malades elles sont plus visibles simplement parce que par contraste entre le blanc qu'il y a autour et le noir qu'il y a autour on le voit beaucoup mieux là on les voit très peu parce que c'est du noir dans du noir et ici c'est du noir dans du blanc on les voit beaucoup mieux c'est ce qu'on appelle le syndrome le bronchogramma aérien donc c'est ce qu'on voit ici voilà donc ça c'est vraiment important sur le syndrome alueulaire et voilà j'espère que vous aurez bien compris ici donc c'est surtout cette radiographie qui est intéressante ici vous avez une radiographie d'enfant et en fait bon ici tout est normal ok et là vous voyez du blanc ici tac on va se remettre en rouge on voit mieux ici vous voyez du blanc là 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 vous voyez du blanc et donc ici c'est ce qu'on appelle une pneumopathie ronde de l'enfant d'accord c'est une pneumopathie voilà tout simplement et donc là les pneumopathies qu'on avait vu juste avant sur Radiopédia hop on va essayer de les voir pneumopathie Radiopédia hop hop je vais vous mettre une pneumopathie franche lobe et aigu voilà tac mais là vous voyez que ici c'est pas normal vous avez votre poumon et là ici vous avez du blanc complètement ici blanc donc là c'est systématisé à un lobe d'accord c'est plutôt en bas alors vous voyez on verra après dans l'anatomie du poumon droit qu'il y a le lobe moyen qui est plutôt en avant d'accord donc là c'est plutôt le lobe moyen qui est atteint quand on est en bas c'est soit le lobe inférieur soit le lobe moyen on verra le signe de la silhouette qui nous permettra de voir ça mais on a bien une atteinte du poumon et donc on a du blanc ici dans le poumon donc voilà ici c'est normal ici c'est normal c'est à peu près noir d'accord et ici c'est inhabituellement blanc et donc quand vous cherchez une pneumopathie vous cherchez un endroit qui est inhabituellement blanc tout simplement donc voilà tac ok donc maintenant on va voir justement le syndrome interstitiel tac hop hop on se remet dessus et on va faire un petit point sur le syndrome interstitiel ok donc nous continuons avec le syndrome interstitiel et c'est là où souvent il y a un petit peu des difficultés donc c'est important qu'on prenne le temps de bien faire la différence donc on a vu que le syndrome baléolaire c'était très simple c'était vraiment les alvéoles hop qui étaient remplis de liquide donc c'est aussi simple que ça c'est les alvéoles qui sont remplis de liquide donc il peut y avoir plusieurs processus c'est peut-être dans l'OAP où on va avoir trop de pression interstitielle et donc il va y avoir du liquide qui va venir venir directement dans les alvéoles et ensuite le syndrome interstitiel lui en fait c'est consécutif à l'épaississement des éléments qui sont dans le secteur interstitiel comme son nom l'indique donc ce qui est important c'est qu'on va voir anatomie syndrome interstitiel anatomie interstitium poumon je vais vous montrer ça d'abord parce que c'est important de comprendre cet élément avant d'aller plus loin donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que le poumon vraiment c'est ça en fait ça c'est une bonne image vous avez le poumon avec la bronche qui va arriver là donc là vous avez la bronche donc on refait depuis le début vous avez le poumon qui est vraiment vous allez avoir les vaisseaux avec les alvéoles enfin d'abord les bronches et les artères qui vont suivre d'accord hop ça à partir du heal et ensuite ça va venir ici au niveau du poumon se diviser en bronches bronchioles etc etc et au bout après au bout du bout vous allez avoir tac les lobules pulmonaires donc ça c'est important de bien connaître cette anatomie pardon de base parce que c'est extrêmement important et donc ça ressemble à ça en fait vous allez avoir les bronches et donc bronchioles à la fin qui sont longées le long par quoi ? par les artères pulmonaires c'est important à comprendre c'est bien les artères pulmonaires qui vont les suivre d'accord donc vous avez vraiment artères pulmonaires qui vont suivre en parallèle les bronches et donc à la fin les bronchioles voilà donc ça ça ressemble à ça et en fait en 3D ce qu'il faut comprendre c'est que les alvéoles elles sont réunies en ce qu'on appelle lobules élémentaires c'est vraiment le lobule et en fait donc ça ressemble en gros à ça on va se mettre peut-être en plus grand voilà vous avez les bronches artères pulmonaires d'accord qui vont suivre et qu'est-ce qui va se passer ? les artères pulmonaires elles donc vous êtes ici vous avez les artères pulmonaires qui suivent et qui vont venir tac ici venir au contact de toutes les petites alvéoles qui sont un peu mis en espèce de grappe de raisin et c'est les alvéoles là une fois que les artères pulmonaires elles qui sont de sang désoxygéné donc vous avez compris que artères on dit artères pulmonaires mais elles ont un sang désoxygéné c'est pas des artères comme une artère normale comme la horte qui est le sang oxygéné le sang est désoxygéné et il va venir ici tac venir au contact de toutes les petites alvéoles sous forme d'espèce de grappe de raisin il va venir au contact et le fait d'être au contact de l'air il va y avoir cette espèce d'échange qui est très important d'accord cet échange là avec l'air du poumon les artères pulmonaires et il va y avoir un échange gazeux d'accord entre l'air du poumon qui va venir se mettre dans le vieux sang et donc grâce à ça en fait on va avoir ce qu'on appelle l'oxygénation du sang d'accord l'hématose c'est l'hématose qui va venir oxygéner le sang voilà donc là vous avez le sang des artères pulmonaires qui est désoxygénée qui vient là et qui va faire ce circuit là et puis après qui va repartir au niveau finalement des veines pulmonaires et ces veines pulmonaires elles on dit veines mais elles sont riches en oxygène et ces veines pulmonaires vont ensuite se jeter dans le coeur gauche et ensuite repartir dans la circulation finalement circulation artérielle avec l'aorte et les différents vaisseaux donc ça c'est le schéma ce qu'il faut comprendre en fait surtout si je vous explique ça c'est que c'est important parce que ça c'est vraiment le lobule élémentaire vous avez un lobule c'est ça ça c'est un lobule ça va réunir les différentes alvéoles d'accord ça va réunir disons une espèce de grave d'alvéoles donc disons je sais pas disons sans alvéoles d'accord vous êtes comme ça et c'est sans alvéoles et en fait ce lobule là tout ce qu'on appelle interstitium c'est ce qu'il y a autour de ça autour de ça ça c'est très important donc là vous avez les alvéoles et quand on dit syndrome alvéolaire c'est juste que l'air il est là et au bout des alvéoles il y a du pus de l'eau qui s'est mis à l'intérieur ça c'est le syndrome alvéolaire le syndrome interstitiel lui c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et donc ça peut être autour de ça en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une espèce d'architecture vraiment une architecture qui va venir soutenir ça parce que si ça baigne dans rien dans l'air ça va se balader quand on imaginons je sais pas on respire si je saute les alvéoles elles vont venir sauter alors que si elles sont tenues en fait par un espèce de tissu comme ça vraiment c'est ça est-ce que j'ai une image qui le montre bien en gros c'est ça qu'il faut comprendre l'interstitium c'est ça vous avez les alvéoles qui vont être en gros au milieu de ça il va y avoir des alvéoles qui sont comme ça en fait celles-ci elles sont tenues par une espèce d'architecture 3D comme ceci d'espèce de maille qui vont venir vraiment soutenir les alvéoles donc voilà il faut comprendre qu'on est là ça c'est la structure du nodule élémentaire du nodule pulmonaire l'obule pardon et en fait ici en 3D vous avez plein de tissus de soutien qui est comme ça qui va venir quadriller qui va venir tenir tout ça en fait parce que si c'est pas tenu bah finalement ça va se barrer ça peut faire plein de mauvaises choses donc là vous avez des lignes qui sont là des lignes de collagène qui vont venir vraiment soutenir tout ça et en fait vous avez une espèce d'architecture en 3D donc en fait le syndrome interstitiel c'est ça c'est quand tout ce tissu de soutien tout cet interstitium bah finalement il est épaissi par plusieurs raisons on va le voir ça peut être dans la sarcoïdose parce qu'il y a plein de petits ganglions des choses comme ça mais voilà c'est vraiment très important de comprendre ce concept là et comme vous l'avez compris et qu'on a compris qu'au milieu de ce lobule élémentaire il y a quoi ? il y a ça ces espèces d'interstitium avec plein de fibres de collagène de liquide un petit peu bah finalement s'il est épaissi vous allez avoir un syndrome interstitiel ok ? voilà donc c'était important de refaire ça et là vous voyez bien avec vraiment les bronches hop et ça va venir se faire en plein de petits lobules élémentaires ok ? voilà donc qu'est-ce qui se passe ? en radiographie bah en fait le syndrome interstitiel quand il est atteint c'est pas à un seul endroit parce que quand il y a une bactérie qui va venir se mettre dans une alvéole ça va être dans un seul endroit là c'est pas dans un seul endroit c'est un petit peu diffus donc on dit que de manière générale c'est des opacités qui sont diffuses qui sont entre guillemets inhomogènes parce que c'est pas un seul endroit c'est du liquide de partout c'est il y a plein de petites lignes plein de petites fibres de collagène qui vont être épaissies par plusieurs raisons donc c'est pour ça qu'on dit opacité plutôt diffuse donc ça atteint plutôt l'ensemble du poumon c'est plutôt inhomogène et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on parle de lésions élémentaires on peut avoir plusieurs atteintes et c'est ça qui est des fois difficile à comprendre c'est que syndrome alvéolaire je mets en SA mais c'est syndrome alvéolaire c'est vraiment juste entre guillemets c'est vraiment le simple fait que l'alvéole soit rempli d'eau ça c'est voilà ça donne le syndrome alvéolaire c'est assez simple c'est une lésion une lésion égale syndrome alvéolaire dans le syndrome alvéolaire il y a plusieurs lésions qui vont regrouper le syndrome alvéolaire ça peut être des petits nodules donc on verra que les nodules ça peut être des petits ganglions ça peut être des épaississements de lignes extra mais sous forme de nodules donc c'est soit des nodules soit des lignes en plus qu'on va voir et ces lignes là on va voir ce que c'est soit des réticulations mais voilà syndrome alvéolaire c'est plusieurs éléments qui vont venir une intersection de plusieurs lésions élémentaires qui vont pouvoir rentrer dans le syndrome alvéolaire et donc c'est pas 1, 2, 3, 4 éléments qui eux peuvent rentrer dans la case syndrome interstitial et quand vous avez compris ça déjà c'est plus clair donc ce qu'on dit c'est qu'il peut y avoir plusieurs lésions élémentaires et ça a tendance à ne pas être systématisé ça peut atteindre ça respecte pas les cissures ça va atteindre plusieurs lobes tous les lobes plusieurs ça n'atteint pas un seul lobe pas juste le lobe moyen non ça atteint tout le poumon ok il n'y a pas de bronchogramma aérien parce que en fait c'est tout le poumon qui est un petit peu blanc mais il n'est pas assez blanc pour qu'il y ait l'air des bronches qui ressortent donc voilà et dernier élément la fibrose pourquoi ? parce que vu que c'est tout le tissu de soutien on l'a vu si on a notre lobule élémentaire qui est comme ça avec tous les alvéoles à l'intérieur et que le tissu l'architecture il va venir au lieu d'être bien élastique bien gorgé d'eau être bien élastique il va venir se rétracter être complètement rétractile et donc il va venir attirer les alvéoles il va venir attirer les bronches tous les tissus qu'il y a autour donc voilà c'est pour ça qu'on dit que le syndrome interstitiel peut évoluer vers la fibrose quand il y a une rétraction et donc il va y avoir les bronches qui sont distordues au lieu d'être bien droites vous avez une bronche qui est tranquille qui se balade et au lieu de ça donc interstitium schéma poumon voilà hop donc c'est ce qu'on a montré tac tac si au lieu d'être bien comme ça tranquille vous avez des lignes qui sont qui vont tirer rétracter ça les alvéoles elles et les bronches elles vont être complètement attirées d'un seul endroit et donc c'est pour ça qu'on peut avoir de la fibrose quand on a une atteinte de l'interstitium et une atteinte vraiment inflammatoire puis après fibreuse ok voilà donc ça c'est c'est important à comprendre et donc en fait voilà voilà à quoi ça peut ressembler ça peut ressembler finalement à plein de petits points de petites lignes d'accord donc là on a ce qu'on appelle un syndrome réticulonodulaire donc plein de petites réticulations qui sont des petites lignes et plein de petits nodules touchant les deux lobes donc là vous voyez bien qu'on n'a pas un seul endroit où on a juste du blanc en gros on n'a pas une boule comme ça ou bien un truc comme ça on n'a pas un truc blanc comme ça aussi blanc c'est pas ça là on n'est pas dans une alvéole qui est remplie d'eau on a dans l'interstitium plein de petits nodules plein de petits épaississements de lignes et en fait ce que je voulais vous montrer c'est que quand on met interstitium pulmonaire schéma ce qu'il faut comprendre c'est que de base en fait l'interstitium c'est tellement des petites lignes c'est tellement des petites choses toutes fines qu'on ne les voit pas ça les lignes qu'il y a autour des lobules comme ça on n'est pas censé les voir parce qu'elles sont toutes petites elles sont toutes fines c'est des petites bandes de collagène et la radio n'a pas la précision pour les voir donc juste ce qu'on voit nous c'est la représentation des alvéoles et sauf qu'en fait quand elles sont épaissies parce qu'il va y avoir un épaississement tout simplement en fait elles vont apparaître et donc là en fait quand vous êtes hop on va se mettre là quand vous êtes ici et ce que vous voyez là en fait c'est plein de petites lignes qui sont là vous voyez tout ça vous voyez toutes les petites traits toutes les bandes de collagène qu'il y a au milieu des alvéoles tout ça au milieu du lobule vous voyez les lignes entre les lobules vous voyez tout ça et c'est ça en fait qu'on va dans le syndrome interstitiel et vu qu'il y a tout le poumon qui est atteint tout le tissu de soutien de l'ensemble du poumon est atteint parce que c'est un processus un petit peu plus systématique voilà donc ça c'est dans le syndrome interstitiel hop là donc syndrome réticulonodulaire diffus touchant les deux champs pulmonaires et là qu'est-ce que vous voyez vous voyez que en fait quand on met radiographie thorax radiopédia hop vous voyez que normalement on n'est pas censé avoir le poumon les îles pulmonaires sont censées être vraiment un petit peu en bas du poumon hop on va se mettre là on va se la mettre comme ça la radio tac tac voilà on va se la mettre ici vous voyez que normalement les îles les deux îles sont là tac et tac ils sont normaux là qu'est-ce qui s'est passé les deux îles sont complètement ascensionnées ils sont là et là donc en fait ça c'est dû à de la fibrose donc imaginons si vous avez de la fibrose pulmonaire supérieure par exemple par ici qui va venir attirer tout vers lui tac tac et bien ça va venir attirer toutes les structures donc on a de la fibrose par exemple de la fibrose qui est là et qui va venir au lieu qu'il y ait les îles qui sont comme ça tranquillement les îles hop ils sont ascensionnés et c'est ce qui se passe ici les îles vous voyez bien qu'ils sont beaucoup trop hauts et donc là on ne voit pas vraiment de syndrome alvéolaire on ne voit pas de plein de petits points de petites lignes on ne les voit pas vraiment mais par contre ce qu'on voit c'est la conséquence on voit vraiment l'élargissement enfin l'ascension des îles pulmonaires et donc ça c'est secondaire à de la fibrose pulmonaire voilà donc ça c'est pour le syndrome interstitiel ensuite en fait dans le syndrome interstitiel on va pouvoir décrire des petits nodules voilà donc ça c'est dans le syndrome interstitiel mais ensuite on peut également ce qu'on appelle les syndromes nodulaires des syndromes de masse c'est finalement quand on va avoir dans le poumon des petits nodules ou une masse donc une masse c'est plutôt simple à comprendre c'est quelque chose qui est supérieur à 3 cm donc là ici vous avez une masse pulmonaire une masse pulmonaire c'est simple comme son nom l'indique ça peut être un cancer bien sûr donc on avait une grosse masse pulmonaire cancer et bien voilà vous avez une masse pulmonaire après il faut avoir plein de micro nodules donc de petits points les petits micro nodules ça peut être quoi ça peut être soit des mini métastases mais c'est moins fréquent c'est plutôt des nodules donc là plein de métastases ou bien ça peut être du qu'est-ce que ça peut être aussi ça peut être plein de d'infections d'accord donc plein de petits foyers infectieux tac 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 donc par exemple quand un patient a inhalé à prendre et qu'il a inhalé des vomissements ou des choses comme ça et bien on va avoir plein de petits nodules d'infections qui sont à plein d'endroits dispatchés voilà donc ça ça peut être aussi des micro nodules donc micro nodules nodules en fonction de la taille voilà donc micro nodules moins de 3 mm entre 3 mm et 1 cm nodules et après à partir de 3 cm on peut dire une masse voilà ça peut être des agglomérats focaux de cellules de tissus d'infections de granulums de cancers de fibroses peu importe mais voilà masse bien sûr on a dit jusqu'à preuve du contraire c'est un cancer à surtout explorer par scanner ce sera beaucoup plus précis mais c'est important voilà ensuite on a ce qu'on appelle l'emphysème pulmonaire voilà vous voyez j'avance un petit peu dans les syndromes c'est pour que vous puissiez voir dans tous les cas il y aura la qu'on appelle ça il y aura les différents les différents segments de la vidéo donc vous pouvez aller justement que sur le syndrome interstitial que sur le syndrome alvéolaire vous verrez vous allez sur ce que vous voulez donc ensuite les alvéoles normales vous avez vu ça c'est une espèce de grappe d'alvéole vous avez vu c'est comme des raisins hop il y a plein de grappes et en fait bon elles viennent et il y a de l'air à l'intérieur mais elles ont des parois on a vu qu'il y avait des parois entre les alvéoles ça c'est les parois donc hop les parois entre les alvéoles tac tac et en fait ce qui se passe c'est que dans un lobule donc ça il faut comprendre que c'est délimité comme ce que je vous ai montré par un lobule un lobule pulmonaire hop il est comme ça avec les bronches et les artères pulmonaires qui suivent et en fait quand on a le tabac il peut venir le tabac il va venir détruire les parois entre les alvéoles et du coup il va se passer deux choses vu qu'il va venir détruire les parois entre les alvéoles et du coup il va venir un petit peu aussi détruire le tissu qui va soutenir le poumon qui va venir soutenir le poumon donc il détruit les parois alvéolaires de par le tabac et donc en fait au lieu que les alvéoles soient bien comme ça entre elles elles vont venir se distendre en fait parce qu'il n'y a plus d'espèces de fibres autour à l'intérieur qui va venir soutenir ça et donc voilà c'est pour ça qu'on va voir que c'est à l'origine une distension thoracique parce que au lieu qu'on ait des alvéoles qui soient bien soutenus qui soient comme ça avec plein de petits alvéoles à l'intérieur comme ça et bien en fait il va détruire les parois et donc l'alvéole hop elle va venir se distendre parce que quand il y a de l'air à l'intérieur ça a tendance à prendre de la place ces parois qui vont venir retenir ça entre guillemets voilà donc ça c'est important dans l'emphysème pulmonaire vous voyez que les signes c'est que normalement quand on fait une radio on a du blanc d'accord mais il n'est pas non plus radiographie thorax radiopédia on a du blanc et du noir parce qu'il y a quand même de l'air mais ça reste modéré c'est pas extrêmement blanc tac donc là on se met là vous voyez la radiographie qui est bien elle est bien inspirée on voit les compotes diaphragmatiques il y a du noir quand même parce qu'il y a de l'air mais il n'est pas totalement noir et en fait tout ça ce noir à moyen il est secondaire vraiment à ça au fait que pardon au fait qu'il y ait un petit peu de soutien à l'intérieur par contre quand c'est totalement noir qu'est-ce qui se passe en fait c'est parce qu'il y a trop d'air et il n'y a plus de parois et donc il est trop noir en fait donc un poumon trop noir c'est un poumon qui est c'est un poumon hop voilà c'est un poumon qui est aéré à cause de l'emphysème donc voilà c'est ça important à comprendre vous voyez bien la différence entre ça trop noir là c'est normal là c'est trop noir donc ça c'est secondaire à l'emphysème et on a aussi une distorsion thoracique on voit que ce poumon là regardez la différence lui il fait cette taille d'accord comme ça donc il a une taille à peu près standard hop et lui en fait il est distendu là à la limite ça va mais là dans ce sens là il est complètement distendu parce que il n'y a plus de tissu de soutien entre guillemets et donc le poumon finit de se distendre construction des alvéoles horizontalisation des coupoles diaphragmatiques donc les coupoles au lieu d'être bien comme ça elles vont devenir droites tout simplement parce que le poumon il est trop distendu donc au lieu d'être bien comme ça les coupoles elles deviennent droites voilà le coeur on appelle ça un coeur en gouttes parce qu'en fait au milieu du thorax normalement le coeur il prend une place qui est comme ça et là en fait vu que le poumon il est complètement distendu le coeur il paraît petit voilà donc c'est pour ça qu'on dit qu'un coeur en gouttes voilà et après pareil on a une augmentation des espaces clairs rétro-sternaux donc ça normalement on ne le voit pas ça donc là on a un espace clair ici qui est augmenté de par la distension thoracique et rétro-cardièque ça c'est les deux espaces clairs qui sont trop gros ce qui ne devrait pas être le cas voilà donc radiographie de thorax hop je vous remontre notamment par rapport aux espaces clairs qu'on n'est pas censé voir tac tac est-ce qu'il y a les deux donc là il n'y a pas le face et profil on va essayer de se mettre avec face et profil hop hop est-ce qu'il y a le profil bon il n'y a pas le profil mais normalement on n'est pas censé voir autant d'espaces clairs rétro-cardièques voilà voilà ensuite en termes de syndrome on a le syndrome cavitaire donc c'est des lésions pulmonaires excavées d'accord donc on a un contenu aérique donc vraiment dans le poumon on a notre air dans les alvéoles mais là il va y avoir une cavité vraiment comme une caverne on va le voir et que notamment quand je vous parle de caverne vous pensez tout de suite à la tuberculose c'est notamment dans la tuberculose mais dans les cancers qui vont par exemple nécroser et bien on a une masse et après elle va venir par nécroser et on peut avoir aussi une caverne donc voilà la caverne ça ressemble à ça hop on va se mettre alors tac 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 voilà caverne pulmonaire vous êtes ici et là ici vous avez carrément un trou dans le poumon c'est vraiment il y a ici il y a de la condensation mais ici vous avez un trou dans le poumon c'est pas normal d'avoir une espèce de trou comme ça là il y en a un ici donc quand vous voyez un trou dans le poumon surtout au niveau des apex vous devez penser bien évidemment à la tuberculose parce que c'est une pathologie qui se met plus préférentiellement au niveau des apex pulmonaires donc voilà tuberculose dans les cavernes hop et là je vous montre à quoi ça ressemble hop pardon tac 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 on revient là et vous voyez hop c'est vraiment un trou donc ça c'est tuberculose voilà et ensuite quand on a un trou dans le poumon ce qui peut se passer c'est qu'on peut avoir également ce qu'on appelle un aspergillome c'est à dire un champignon qui va venir se mettre dans la caverne en fait et ce qui se passe c'est que ça si on a enlevé ça donc là en gros ça c'est le champignon qui va se mettre une espèce de boule de champignon à l'intérieur ça c'est le champignon mais si on a enlevé le champignon la caverne elle est ici donc là vous auriez tout un trou dans le poumon à cet endroit-là et lui cet aspergillome il aime bien venir se caler donc ça c'est la caverne il aime bien venir se mettre au chaud dans la caverne et voilà et donc ça c'est la boule de micotique à l'intérieur de la caverne et ce qui se passe c'est que vu que le patient est debout d'accord la boule elle tombe en bas de la caverne donc là elle va venir tomber en bas elle va venir prendre toute la place ici et ce qui se passe c'est ce qu'on appelle on voit un croissant gazeux périphérique qui est ici tac qui correspond en fait à l'air qui reste ici donc le croissant gazeux c'est comme si hop c'était tac et tac et que la boule elle prenait tout cet espace-là voilà donc ça c'est ce qu'on voit en radio c'est l'aspergillome voilà et après chose importante aussi je vous ai montré quand on avait du liquide dans une cavité donc nous on avait déjà vu du liquide dans les bronches et bien là on va avoir du liquide dans une cavité et donc quand on a une cavité ici aérique avec des parois qui sont épaisses là vous voyez avec les parois qui sont épaisses ici grosses parois avec une cavité aérienne parce que là il y a de l'air mais là il y a encore plus d'air donc ça veut dire qu'il n'y a même plus de poumons c'est vraiment comme une caverne d'accord une lésion vraiment aérique et en fait dedans qu'est-ce que vous voyez vous voyez du liquide donc quand on a une lésion aérique avec du liquide à l'intérieur jusqu'à preuve du contraire c'est un abcès pulmonaire donc on a vraiment ce qu'on appelle un niveau hydroaérique comme je vous ai dit le niveau de l'eau quand vous regardez l'eau elle est droite comme ça et vous avez l'air ici et l'eau ici mais là c'est pareil vous avez l'eau ici et l'air qui est au-dessus voilà donc ça c'est le niveau hydroaérique dans un abcès pulmonaire aspergillome caverne on a vu tac avec les deux cavernes voilà et donc la caverne ça ressemble à ça c'est là vous avez du poumon d'accord qui est aéré et ici vous avez vraiment plus de poumon et c'est pour ça que c'est encore plus noir que le poumon normal donc là on se met ici vous voyez que poumon un peu noir parce que c'est du mélange entre de l'air et le poumon et quand c'est complètement noir vous voyez que ici c'est plus noir que ça voilà tout simplement donc caverne pulmonaire et quand ça a excavé il est là avec pareil ici on a un niveau hydroaérique air le liquide là et l'air ici et vous voyez que ça ici c'est plus noir que ça donc ça ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose qui est excavé donc ça c'est un cancer excavé je vous mets un petit moyen mémotechnique pour toutes les opacités qui sont pulmonaires excavées avec le mot cavite donc ça peut être le C de cancer le A de auto-humain avec les nodules rhumatoïdes le V de vasculaire avec les emboles sceptiques le I de infectieux avec tuberculose et abcès et le T de traumatisme avec pneumatocèle voilà on verra dans une autre vidéo dédiée notamment n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube donc sur la chaîne YouTube je parle de je fais plein de tutos de radiologie des radiographiques thorax des scanners thoraciques des scanners abdominaux IRM cérébrale le but c'est vraiment de présenter le plus de manière la plus didactique possible de présenter plein d'éléments donc venez vous abonner à la chaîne YouTube il y a également des vidéos pour les étudiants en médecine sur les révisions sur les astuces de productivité sur plein de choses il y a des podcasts pour ceux qui ont envie également d'avoir des contenus longs de qualité donc j'essaie vraiment de fournir le plus de matériel possible pour les étudiants en médecine pour les étudiants de manière générale également et voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker et la partager à d'autres étudiants à d'autres internes à d'autres médecins qui ont envie de découvrir un peu la radiographie thorax et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous plaît voilà donc ça c'est les opacités pulmonaires et ensuite le dernier point qu'on va aborder ensemble c'est le poumon blanc à la radiographie donc quand vous avez un poumon blanc comme ça vraiment un poumon tout blanc entièrement on va voir comment on fait la différence entre deux étiologies principales donc là vous avez le poumon blanc et donc la première étiologie c'est soit une atélectasie parce que tout ce qui est tout blanc c'est soit une atélectasie complète parce que le poumon n'est plus du tout aéré soit un épanchement pleural très massif donc où il a toute la plèbre qui est plein d'eau donc comment on fait la différence et bien on va voir que ce sont les signes indirects et donc dans une atélectasie qu'est-ce qui se passe vous avez on l'a vu atélectasie c'est vraiment une bronche qui n'est il y a un bouchon là il n'y a plus rien dans la bronche donc qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus rien dans la bronche tout le poumon va venir se rétracter comme une éponge vous avez l'éponge qui est bien et là l'éponge elle va venir se rétracter et donc quand ça se rétracte qu'est-ce qui se passe ça va attirer tout vers soi et là vous voyez que les structures qu'on peut voir c'est les bronches et notamment la trachée et la trachée normalement elle est censée elle être droite comme ça donc là qu'est-ce qui se passe la trachée c'est comme si elle était hop aspirée vers là donc là la trachée elle est aspirée vers ici et donc enfin c'est pas dans ce sens justement la trachée elle est aspirée comme ceci donc ça veut dire qu'elle est attirée et donc c'est athélectasie alors que dans la pleurésie elle c'est quelque chose qui est en plus pleurésie en plus donc voilà retenez ce petit moyen technique pleurésie en plus et donc c'est de l'eau qui est en plus et normalement si ça prend plus de place l'eau est ici et donc la trachée hop elle serait plutôt déviée comme ça voilà donc si la dévie est attirée attraction athélectasie pleurésie en plus ok voilà donc ça c'est le petit moyen pour retenir et donc là on voit bien qu'on a une athélectasie je vous ai montré vous avez la trachée qui est là vous avez une grosse masse qui est ici et qui va venir boucher complètement la bronche souche droite et donc tout le poumon d'aval il est complètement ratatiné sur lui-même et il va venir se collaber et donc attirer les choses autour de lui voilà donc c'est ce qui se passe ici vous avez la bronche complètement bouchée tac et le poumon d'aval hop il est là et lui il va venir se rétracter et donc attirer la trachée attirer les cissures et voilà donc signe rétractif dans l'atélectasie voilà et donc on dit que c'est une atélectasie triangulaire à base pleurale tout simplement parce que hop vous avez le bouchon ici hop le poumon d'aval qui est ici qui va venir se rétracter et voilà et donc là vous avez le vous avez une atélectasie du lobe inférieur vous avez le le coeur qui est là et en fait le lobe inférieur qui est ici il va être complètement rétracté tac et voilà donc ça on a une rétraction du lobe inférieur c'est pas très facile à voir mais c'est un exemple classique avec une opacité vraiment toute blanche et qui correspond au lobe inférieur qui est complètement collabé voilà ensuite on a ce qu'on appelle les pleurésies d'accord pleurésie c'est quoi c'est épanchement liquidien au niveau du poumon et donc on va pouvoir voir en fonction de l'abondance à quoi il ressemble et en fait on a dit que c'était des signes plutôt compressifs parce que pleurésie en plus donc on va venir comprimer donc c'est une opacité qui est expansive donc à quoi ça ressemble quand elle est minime vous avez montré que dans une radiographie de thorax normale vous avez le cul de sac costaud diaphragmatique qui est ici d'accord là vous voyez bien que le cul de sac on ne le voit plus il n'y a plus cette petite pointe que vous devez toujours voir là ici elle est remplie et donc là ça c'est un épanchement pleural minime petit épanchement pleural ici qu'est-ce qui se passe c'est ce qu'on appelle la ligne d'un moiseau quand on voit de l'eau et bien en fait on voit une espèce de ligne qui fait comme ça et donc là ça c'est l'épanchement pleural donc quand vous voyez ça sur une radiographie c'est un épanchement pleural là il est d'abondance moyenne parce que là c'est minime il y a juste de l'épanchement là là vous avez tout ça qui est pris par de l'eau voilà et là ici grande abondance et qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à la trachée normalement la trachée elle est comme ça dans l'intellectasie la trachée était comme ça tac elle était attirée et là on voit que la trachée hop elle est repoussée donc l'eau l'épanchement il est en plus pleurésie en plus et donc là il y a de l'eau en plus ça va venir repousser vous voyez bien que la trachée au lieu d'être droite elle est elle est repoussée voilà et donc ça c'est bien une pleurésie dans l'épanchement pleural voilà donc ça c'est important de bien faire la différence entre poumons blancs atélectasie attraction épanchement pleural en plus pleurésie voilà donc ça c'était ça on va voir du coup juste après l'anatomie du médiastin pour terminer un petit peu sur un petit peu d'anatomie et pour voir ça parce que c'est important et intéressant de connaître les différentes lignes infragmatiques donc là vous avez les éléments essentiels concernant l'anatomie du médiastin ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une projection ces différentes lignes qu'on va voir et donc en gros quand il va y avoir des anomalies ce sont des lignes qui vont être épaissies donc là en imaginant il y a une dissection aortique ou un anévrisme au lieu qu'elle soit comme ça elle va être comme ça parce que celle-ci représente la ligne de la aorte donc les principales vous allez avoir la trachée bien évidemment qui est ici qu'on va voir en transparence vous allez avoir la ligne ici de la veine cave supérieure qui va venir se jeter ici au niveau de l'oreillette droite donc veine cave supérieure oreillette droite après ici vous allez avoir le bouton aortique avec la ligne para-aortique à cet endroit là donc arc aortique ensuite ici atrium et oreillette droite ici vers le bas qui arrive veine cave inférieure de l'autre côté ici ventricule gauche qu'on va voir en projection donc ici le ventricule gauche à cet endroit là et ici vous allez avoir les deux les deux îles pulmonaires d'accord et donc on avait vu sur l'image d'avant où on avait une fibrose pulmonaire que les îles étaient complètement ascensionnées qu'ils étaient comme ça voilà les îles sont ici avec le île gauche qui est un tout petit peu plus haut que le droit voilà et après ici avec les coupoles diaphragmatiques vous voyez quand je vous ai montré la BPCO la coupole diaphragmatique elle était totalement horizontalisée parce qu'on avait une distension thoracique alors que normalement elles sont un petit peu vraiment cette forme arrondie hop avec ce côté tac ce côté récessus hop et hop voilà donc ça c'est les différentes lignes et anatomies du médiastin on peut le retrouver sur radiographie thorax radiopédia on peut le on peut le voir et il y a même certaines qui sont annotées donc ça c'est intéressant ici annotées hop hop voilà et donc là on va se mettre ici et vous avez la première qui n'est pas annotée et la deuxième alors attendez hop annotée voilà avec la trachée l'arc aortique ici clac le ventricule gauche l'oreillette droite le cul de sac plus costaudien phragmatique je crois qu'ici ils mettent voilà vous voyez donc ils vous mettent toutes les petites annotations qui sont ici le heal etc etc donc voilà ça vous permet également d'avoir après sinon vous avez e-anatomie ce qu'on avait vu tout à l'heure donc sur e-anatomie hop voilà donc sur e-anatomie vous avez également les différentes structures donc avec le bouton aortique la bande aorto-pulmonaire entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui est ici les lignes qui sont paraspinales donc lignes paraspinales avec les vertèbres que vous voyez en transparence derrière donc les lignes paraspinales droite et gauche ok donc ça après ici vous avez donc ici on va se mettre dans médiastin on va montrer le coeur d'accord avec vraiment le ventricule gauche le ventricule droit vous voyez qu'on le voit un petit peu moins et donc il est ici avec ici l'atrium droit à cet endroit là donc vraiment ici ventricule gauche ventricule droit atrium droit et après les gros vaisseaux du médiastin avec l'aorte qui va venir se dérouler ici donc ce qu'il faut comprendre c'est ça en fait c'est que vraiment le médiastin c'est en transparence on ne peut pas voir directement mais c'est la projection et donc vous avez ici l'arc de la veine azigos d'accord avec la veine cave supérieure qui arrive par ici et l'artère pulmonaire vous voyez qui est comme ceci qui va donner hop le tronc et qui va partir hop comme ça et comme ça voilà et donc là on a les deux îles qui sont ici et ici voilà donc on a les veines pulmonaires qui vont venir se jeter ici hop hop et hop les veines pulmonaires d'accord et qui viennent se jeter dans l'oreillette gauche qui est ici mais qu'on voit mal et après le ventricule gauche qui lui est comme ceci donc voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est vraiment des projections et donc quand on a compris ça on est beaucoup plus à l'aise donc ici veine cave inférieure et la horte hop qui part ici avec tac elle sort du ventricule gauche donc le ventricule gauche et puis après ici vous allez avoir la chambre de chasse hop elle part là et elle fait sa boucle et voilà et donc ici quand vous avez un anévrisme ou une dilatation ici au niveau de la horte et bien vous allez avoir un bouton aortique qui est plus gros voilà et après le deuxième arc que vous allez voir ici c'est l'arc du île et des veines de l'artère pulmonaire donc premier arc et donc hop on va retourner sur ça tac on retourne là dessus et donc ici là vous avez la fenêtre aorto-pulmonaire et l'artère pulmonaire qui part ici voilà ensuite dans le médiastin on peut couper le médiastin en médiastin antérieur moyen et postérieur le moyen est délimité par la trachée et l'osophage antérieur c'est tout ce qu'il y a en avant et postérieur c'est tout ce qu'il y a derrière et ensuite médiastin supérieur moyen et inférieur et donc en fait en fonction de là où vous allez avoir un élargissement on peut voir différentes pathologies donc dans le médiastin antérieur et supérieur vous pouvez avoir tout ce qui est thymus, thyroïde si vous avez le médiastin moyen vous allez pouvoir avoir tous les ganglions qui sont autour des axes trachéo-vasculaires et tout ce qui est médiastin postérieur vous allez avoir tout ce qui est paraspinal donc des neurinomes des choses comme ça par exemple voilà donc ici c'est un enfant on voit bien que c'est une radio du nourrisson et donc vous voyez ici qu'on a le médiastin notamment supérieur qui est élargi là c'est pas normal que le médiastin soit aussi large sauf que chez cet enfant là et chez cet enfant ici aussi vous avez un élargissement du médiastin d'accord et en fait donc c'est le médiastin antérieur et supérieur et donc là c'est une pathologie qu'il faut connaître enfin ce n'est pas une pathologie c'est une variante qu'il faut connaître c'est ce qu'on appelle donc le signe de la voile et ici hop on va retourner avant le signe de la vague comme ça donc ça fait une espèce de vague et donc ces deux signes sont dans le thymus voilà donc retenez qu'élargissement du médiastin chez l'enfant quand on a des signes de la voile ou signes de la vague il faut penser au thymus sauf que ici là vous voyez qu'on a le bouton aortique donc on va faire vous avez le bouton aortique ici mais là vous avez une ligne un espèce de bouton de l'autre côté qui ne va pas et vous avez quelque chose ici au niveau du heal et donc là en fait ce sont quoi ce sont des ganglions ce sont des ganglions dans probablement peut-être soit dans un cancer soit dans une sarcoïdose ok donc ça ça ressemble ça ressemble à ça donc là en fait vous avez ici hop vous avez ici la pack les ganglions qui correspondent à l'élargissement ici du médiastin donc là on est bien au niveau du médiastin moyen médiastin antérieur donc ça c'est moyen ici en avant c'est plutôt antérieur et ici après c'est postérieur et donc là médiastin moyen et donc là on est au niveau du médiastin moyen et un tout petit peu d'antérieur voilà ici c'est pareil ici c'est pareil avec un élargissement ici tac des deux heal ok voilà et ici là vous voyez les fils de sternotomie donc c'est un patient qui était opéré là vous voyez qu'il y a le coeur qui est quand même assez gros donc une cardiomégalie et qui est probablement secondaire peut-être que c'est un patient âgé qui a eu un remplacement valvulaire aortique des choses comme ça donc ça c'est tout ce qu'on peut voir sur les radiographies de thorax tac donc élargissement des deux heal avec débord de la ligne atriale cardiomégalie donc là c'est ce que je veux montrer cardiomégalie on a ce qu'on appelle le rapport cardiothoracique donc entre on fait le rapport entre ça la place la largeur du thorax et la largeur du coeur normalement ça ne doit pas dépasser la moitié et là ça fait plus de la moitié donc on a inversé le rapport donc on a une cardiomégalie et ici on a un élargissement des deux heal d'accord ici les deux heal ils sont élargis et donc on a des adénomégalies hilaires et latérotrachéales ici là c'est pareil il élargit le médiastin c'est pas normal qu'il soit aussi large que ça ok voilà ensuite pathologie importante c'est ce qu'on appelle le pneumothorax donc pneumothorax c'est quoi c'est j'ai pas refait un point sur la plèvre mais normalement vous connaissez donc vous avez le poumon qui va être le poumon il est ici il est là il y a le poumon à l'intérieur et autour il va y avoir une plèvre d'accord qui va y avoir deux feuillets un feuillet viscéral qui est vraiment collé ici à la plèvre voilà donc ça c'est le à la plèvre au poumon ça c'est le feuillet viscéral donc comme son nom l'indique viscère et après vous allez à la plèvre pariétale qui elle est ici et donc normalement c'est un espace où il y a une pression négative c'est à dire que dans cet espace là il y a deux feuillets il faut vraiment s'imaginer comme deux feuillets sauf que vu qu'ils sont complètement collabés entre guillemets il n'y a pas d'espace l'espace est virtuel sauf que quand vous avez une brèche entre cette plèvre qui est ici et cette plèvre qui est là c'est ce qu'on appelle un pneumothorax et donc il va y avoir de l'air dans l'espace pleural donc c'est ce qui se passe également quand vous avez un épanchement pleural il y a du liquide là dans le pneumothorax vous allez avoir de l'air et donc vous voyez ici il y a de l'air qui sort du poumon et qui va venir se mettre entre la plèvre ici ça c'est la plèvre pariétale et entre ici la plèvre qui est viscérale donc c'est vraiment une atteinte de la plèvre viscérale uniquement voilà donc atteinte de la plèvre viscérale et voilà donc on peut avoir un petit pneumothorax ici tac apical un pneumothorax vraiment axillaire sur tout le côté ou un pneumothorax complet et donc comment on le voit en fait le poumon lui il a des vaisseaux et des branches donc ce qu'il faut voir c'est que quand on a un pneumothorax on a une perte on va avoir deux choses la première chose c'est de voir la ligne de réflexion pleurale de vraiment voir cette ligne qui va représenter la plèvre viscérale et donc qui est ici là vous voyez la ligne de réflexion de la plèvre qui est là et donc là on voit vraiment le pneumothorax ici droit qui est complet et deuxième chose qui peut être intéressante c'est de voir qu'on n'a plus de vaisseaux donc là vous voyez ici vous voyez des vaisseaux des lignes blanches qui sont comme ça ici on voit la même chose des vaisseaux et des branches et en fait ici tout est regroupé à cet endroit là ça c'est le poumon normal et ici autour on n'a que une cavité aérique qui correspond en fait à ça là il n'y a que de l'air à l'intérieur la plèvre viscérale est venue se collaber ici et la plèvre pariétale elle est restée là et voilà donc là vous avez de l'air ici comprendre c'est que quand on est ici on va voir cette ligne de réflexion pleurale on va la voir juste après et vous avez de l'air ici là et quand on regarde en dehors de la ligne de réflexion il n'est censé y avoir aucune aucun vaisseau et on va voir ça va nous permettre de justement valider ou pas notre hypothèse donc quand on est ici où est-ce qu'est le pneumothorax on regarde on recherche une ligne de réflexion là on ne voit pas de ligne attention à ne pas se faire piéger par la ligne de la scapula d'accord qui correspond à l'homoplate et en fait ici là on pourrait voir une ligne d'accord on pourrait se dire ah pourquoi pas ici il y a une ligne effectivement mais de l'autre côté de cette ligne en extérieur on voit quand même des vaisseaux on voit des choses donc ce n'est pas un pneumothorax ici c'est bien la ligne de réflexion de la scapula hop voilà et donc par contre quand on regarde de ce côté là on voit une ligne ici effectivement on voit bien la ligne donc pourquoi pas pneumothorax et pour valider on va chercher des vaisseaux de l'autre côté de la ligne s'il n'y a pas de vaisseau de l'autre côté de la ligne ça veut dire que c'est bien un pneumothorax pneumothorax validé ok voilà ici c'est pareil on a la ligne de réflexion ici on va regarder de l'autre côté de la ligne si on voit des vaisseaux et là vous voyez que c'est tout noir il n'y a plus de vaisseau donc c'est bien un pneumothorax alors que là qu'est-ce qui se passe on voit une ligne ici ah oui pneumothorax vous regardez vous voyez des lignes vous voyez des vaisseaux donc ce n'est pas un pneumothorax c'est la ligne de réflexion de l'omoplate voilà donc ça c'est vraiment important à prendre en considération et voilà tac donc voilà ensuite un des points importants le syndrome médiastinal donc c'est l'atteinte du médiastin et il peut y avoir donc on a dit des ganglions dans le médiastin mais on peut également avoir de l'air dans le médiastin et donc c'est ce qui se passe là avec une hyper clarté dans un pneumomédiastin donc pneumomédiastin c'est de l'air dans le médiastin ça peut être par diffusion d'un pneumothorax donc un pneumothorax il y a de l'air et l'air il va venir se mettre ici et il va venir aussi dans le médiastin et donc là vous voyez que normalement dans le médiastin il n'y a pas d'air et là vous voyez qu'il y a une ligne qui va venir border le coeur là ça là il y a une ligne là là il y a de l'air ici là il y a de l'air là vous voyez donc là on a de l'air dans le médiastin c'est ce qu'on appelle un pneumomédiastin et vous voyez si on regarde bien ce qu'on avait dit qu'il fallait regarder c'est les tissus mous vous voyez qu'ici il y a de l'air aussi dans les tissus mous c'est pas normal qu'il y ait cette densité là, là, là c'est ce qu'on appelle un pneumomédiastin et de l'emphysème sous-cutané ok et donc là c'est pareil on voit de l'emphysème sous-cutané ici et une ligne d'air qui va venir border le coeur tac ici et donc ça c'est un pneumomédiastin et quand on regarde vous voyez bien cette ligne qui va venir border le coeur de part et d'autre tac ces lignes ici elles sont difficiles à voir là c'est difficile à vraiment visualiser mais c'est plus simple autour du coeur et un tout petit peu plus haut là on voit vraiment bien la ligne ici on les voit un petit peu là c'est pas toujours évident il faut bien regarder attentivement parfois ce qui va vous permettre de savoir c'est de voir le signe direct qui sont l'emphysème sous-cutané parce que l'air va a tendance à monter donc il va être là et il va finir par monter et donc vous allez le voir ici donc regardez bien les parties molles sous-cutanées et si vous voyez de l'air ici jetez-vous directement dans le médiastin pour voir s'il n'y a pas de pneumomédiastin ok voilà voilà et donc là on voit ici tac voilà donc ensuite élément intéressant c'est le signe de la silhouette comment on va faire pour pouvoir voir vu qu'on a une projection qui est uniquement de face comment on peut faire pour savoir si c'est une lésion antérieure ou une lésion postérieure donc quand on est dans le lobe dans le poumon droit dans le poumon droit donc ici à droite j'ai pas redit mais en radiographie tout est inversé donc ici là on est à gauche de l'image mais c'est la droite du patient et ici c'est la gauche du patient et la droite de l'image c'est toujours pareil tac tout est inversé en radiographie c'est toujours toujours comme ça donc là poumon droit poumon droit voilà donc à droite qu'est-ce qui se passe vous avez trois lobes lobes supérieurs hop donc on a lobes supérieurs lobes inférieurs et en avant lobes moyen sauf que quand vous avez un truc ici de profil on peut savoir sauf que de face comment on fait pour savoir que vous allez avoir quelque chose qui est comme ça comment on fait savoir si c'est moyen ou inférieur et bien on va voir en fonction du signe de la silhouette donc voyons ensemble le signe de la silhouette donc qu'est-ce qui se passe le signe de la silhouette va être le suivant ce qui se passe c'est que vous allez avoir une lésion d'accord ici vous allez avoir une lésion ici nous là on la voit là mais on ne sait pas si elle est antérieure ou postérieure pour savoir on va regarder si ça va effacer les contours d'une lésion je m'explique imaginons vous savez que le coeur lui il est en avant d'accord le coeur est ici il est en avant il est là le coeur si c'est dans le même plan que le coeur donc si c'est ici les deux contours vont se mélanger donc imaginons que vous êtes ici vous avez une lésion là si les contours se mélangent et que vous n'arrivez pas à faire la différence entre les contours de la lésion du coeur qui sont là et les contours de l'autre lésion qui sont là les deux contours ne se mélangent pas donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le même plan parce que quand on est dans le même plan quand on est dans le même étage on peut se mélanger alors que quand on n'est pas dans le même étage on ne peut pas se mélanger regardez ici ce qui se passe vous avez une lésion ici est-ce que vous arrivez bien à délimiter tous les contours du coeur de la lésion oui donc mais elle est au contact du coeur le coeur il va jusqu'ici là on a des lignes donc ça veut dire que elle n'est pas dans le même plan que le médiastin notamment que le coeur donc elle n'est pas en avant elle est plutôt en arrière parce qu'on arrive bien à délimiter ses contours par rapport au coeur parce qu'ici on a le coeur qui est là donc on est censé si elle était dans le même plan que le coeur qu'est-ce qui se passerait on ne pourrait pas délimiter la partie interne ce qui se passerait c'est que ça ferait comme ça et après hop alors j'attends que ça s'efface voilà ça ferait comme ça et puis après hop on ne verrait plus trop la limite ça ferait comme ça et après ça partirait dans l'immensité comme ça et là sauf que là ça ne fait pas comme ça là on a cette ligne là donc cette ligne ici là hop je mets du bleu cette ligne là ici hop ça nous permet de montrer que c'est bien du médiastin postérieur et ça nous confirme bien ok donc on va regarder une autre ici est-ce que vous arrivez bien à faire les contours de la lésion oui on arrive bien à voir les contours de la lésion donc ça ne fait pas partie du médiastin antérieur c'est plutôt au niveau postérieur donc c'est une lésion pulmonaire qui appartient au lobe plutôt inférieur qui est en arrière d'accord voilà donc là signe de la silhouette négatif il n'y a pas de on voit bien les contours de la lésion ok je vais vous montrer une autre donc le signe de la silhouette dit si l'opacité et la structure sont dans le même plan les bords se confondent et vous allez voir tout de suite la différence là est-ce que vous arrivez à faire la différence comme ce que je vous ai montré avant entre la lésion et le coeur non on n'arrive pas là et après là hop il y a la limite qui est floue et donc là si la limite est floue ça veut dire que c'est dans le même plan que le coeur donc signe de la silhouette positif donc antérieur antérieur et donc l'antérieur c'est quoi c'est le thymum le thymus il est en avant donc thymum ok ici est-ce qu'on arrive à faire la délimitation oui donc plutôt pas de signe de la silhouette négatif donc plutôt postérieur là est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le coeur les contours du coeur et la lésion oui vous arrivez à faire la différence entre les deux d'accord on voit bien les contours du coeur les bords du coeur ne sont pas effacés vu que les bords du coeur ne sont pas effacés ça veut dire que le coeur est dans un plan différent le coeur est en avant lui obligatoirement il est postérieur et donc pleurésie encapsulée postérieur et voilà ok donc c'est vraiment comme ça est-ce que alors que si ça avait été vraiment un truc flou comme ça avec en fait comme celle-ci finalement hop on va se remettre là vous voyez que là on voit pas les contours du coeur là on peut voir les contours du coeur donc si les lignes du coeur ne sont pas effacées c'est que c'est du postérieur plutôt voilà donc on a fait un petit tour assez complet de la radiographie de thorax donc on a vu l'anatomie on a vu les différents syndromes on a vu tout ça donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas un petit peu à me faire part des retours en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde le scanner donc là je ferai dans une vidéo prochaine le scanner mais ça va être là c'est le scanner thoracique au 2CN mais c'est le scanner thoracique pour tout médecin je modifierai ça voilà mais donc radiographie de thorax radiopédia donc n'hésitez pas à aller voir de thorax radio hop c'est un super site donc n'hésitez pas à aller voir sur radiopédia radiographie de thorax radiopédia vraiment vous allez avoir donc là vous avez les radiographies de thorax normal mais vous allez voir également pneumonie hop pneumonia et vous allez avoir des pneumonies vous allez avoir tout ce que vous voulez donc vous mettez n'importe quelle pathologie embolie pulmonaire radiopédia hop vous mettez et vous allez avoir embolie pulmonaire donc là évidemment c'est un scanner parce que c'est une pathologie qu'on voit en scanner mais si vous voulez avoir pneumothorax radiopédia hop vous cliquez et vous allez avoir le pneumothorax pardon sur radiopédia hop on va se mettre ici on va essayer de trouver le pneumothorax ensemble on se met là on regarde est-ce qu'on voit une ligne bordante oui on voit une ligne bordante qui est ici tac alors attendez je vais essayer de zoomer pour vous la ligne bordante elle est là tac 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 on voit la ligne bordante et on voit que de l'autre côté il n'y a plus d'air donc c'est bon et hop il y en a même un ici donc bilatéral et on va regarder si je ne dis pas n'importe quoi right pneumothorax bon mais peut-être que de l'autre côté j'ai mal vu ouais de l'autre côté c'est peut-être bon normalement il y a peut-être un bilatéral je ne sais pas voilà donc donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube tac donc vous avez pas mal de choses donc je vous ai mis sur des playlists avec des conférences sur le scanner vous avez des astuces de révision vous avez plein de choses donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dans la description des vidéos vous avez également un lien vers la newsletter dans laquelle j'envoie des messages de motivation plein d'apprentissage que j'ai donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à aller faire un tour dans la description des vidéos pour aller vous inscrire à la newsletter tout ça voilà vous avez tout dans la description n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil abonnez-vous moi je vous souhaite plein de bonnes révisions plein de bonnes choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Robin ciao